Son Thérèse O'Neill Auditrice, auditeur, bon après-midi. Florence, bon après-midi. Bon après-midi Thérèse, bon après-midi à tous. Alors cet après-midi, nous intéressons à l'utilisation cannabis médical dans le pays. Maurice Finde, oui au cannabis sativa, qui est connu comme un chanvre, la culture autorisée, lors d'une base pilote destinée à l'usage industriel, projet pilote supervisé par Food and Agricultural Research Extension Institute, avec le ministère de l'agro-industrie, chanvre industrielle classée comme une variété cannabis sativa, et contrairement à marijuana, l'IP n'a aucun effet psychotrope, sa chanvre-là cultivée à des fins diverses et qui présente plusieurs avantages lors d'environnement, l'économie et le secteur médicinal, selon l'étude. L'économie autour de la chambre qui finit l'ampleur mondialement, pèse plaisir à centaines de millions de dollars, qui impacte le cannabis sativa, capa, vena, l'ONU, l'économie. C'est une question qui nous peut débattre cet après-midi. Est-ce que le cannabis médical est un « game changer » pour nous l'économie ? Je l'appelle l'autre, 208-49-99, 208-59-99, et bien sûr, c'est une émission qu'ils sont capables de suivre en live, l'ONU page Facebook du Défi Média. Et avec nous, au plateau, cet après-midi, Kunal Naïk, le directeur en plaidoyer et communication de PILS. Bon après-midi et merci pour votre présence, cet après-midi. Bon après-midi, Thérène, C'est-à-dire, Florence, et Ménédité. Kunal Naïk, comment vous accueillez à l'initiative gouvernement, justement, comment vivre avec un projet pilote pour effectuer une recherche et essayer de le cannabis industriel ? Bon, tout d'abord, depuis plusieurs années maintenant, moi et plusieurs autres personnes, il y a un camarade comme Dany Philippe, il y a un camarade de mouvement Claim, qui militent pour qu'ils réintroduisent le cannabis général à Maurice, réglementé. Et bien sûr, le cannabis industriel, il faut un partage, il y a un aspect médicinal qui est allé nous caractéristique. Mais moi, c'est un projet pilote favorablement parce que c'est une ouverture sur toute l'industrie qui est capable de commencer à exploiter en tant qu'un petit pays comme on était et qui nous connaît, qui est l'économie extrêmement affectée par le Covid et les autres facteurs aussi. Donc, pour moi, c'est une opportunité d'explorer comment nous capable de créer un nouveau pilier de l'économie. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce projet pilote, c'est que, bien sûr, ils opèrent vers le cannabis industriel, qui, comment on bien explique, ce n'est pas une plante qui est psychoactif. Donc, l'affaire psychoactif, c'est un produit qui a impacté nos cerveaux et qui a modifié nos comportements. Là, les plantes qu'ils opèrent pour introduire, et qu'ils ont une base pilote, ce n'est pas une affaire qu'ils ont pour consommer, pour être féminin, pour gagner ça ou ça. Pas pour gagner ça ou ça, parce qu'ils ont un effet psychoactif, tellement le taux de TAC, tétrahydrocannabinol, tellement, tellement bas là-dedans qu'ils ont pour être féminin, bien, ils vont gagner sur la cause pour venir, c'est plutôt qu'ils vont gagner ça. Nous connaissons que le Movicius Research and Innovation Council commence une étude par rapport à ce cannabis médicinal. Est-ce qu'il y a une autre information par rapport à ce qui est arrivé, les recherches, les travaux du professeur Tishan Bauron? Donc, au fait, on mène une information qui m'a demandé, qui m'a compris, c'est que le rapport est quasiment prêt, et qui vous présente, c'est le ministre de la Santé qui commande ce rapport-là. Donc, le rapport est déjà prêt pour présenter, et pour montrer une modalité qu'on m'a capable d'appliquer pour cette pathologie. Je n'ai pas encore plus d'informations qu'il y a, quand vous faites un lit, mais je connais qui peut venir les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Et pareil, ça peut être extrêmement positif, surtout pour les gens qui ont peut-être diverses formes de cancers, les gens qui ont gagné des problèmes d'épilepsie, les gens qui ont maladie de mon psoriasis, après, ils ont des gens qui ont fait des traitements de chimio-thérapie, qui n'ont pas gagné faim, mais le cannabis médical, médicinal, est capable d'être samedi personne-là. Et bien sûr, là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si vous rendez accessible à même personne, parce que plusieurs modèles qu'ils mettent en place, c'est un modèle qu'ils mettaient dans l'anglétère, il est inaccessible, il est extrêmement cher. Je m'espérais qu'ils ne pouvaient pas lever à ce modèle-là, mais je pense que le rapport, quand il est publié, nous gagne peut-être l'occasion pour qu'ils puissent participer aussi là-dedans, parce que ça, c'est une affaire qui est un peu dommage, parce que l'association civile nous s'est consultée à travers le... Nous s'avons envoyé les position papers, mais après... Oui, c'est une affaire qui nous a envoyé, mais une partie appelle-nous, c'est une affaire qui nous a envie, au moins c'est une session, une session de brainstorming session avec un acteur qui nous propose même l'idée, mais pas une finie. Mais il paraît que selon les bruits de couleur, qui est M-A-I-C, est-ce que vous êtes d'accord avec ce cannabis médicinal ? Vous pensez oui, parce que d'après ce qui... Enfin, où est-ce que vous avez l'information-là ? Enfin, moi, je peux écouter la science. La science est prouvé qu'il est cannabis médical, médicinal, il est énormément de bienfaits, surtout pour vous dire que vous avez besoin de vous. Donc, si c'est un comité scientifique qui nous met en place, vous avez besoin de faire un fait scientifique qui n'est pas capable de dénié, et qui vous avez besoin de vous présenter une façon dont vous vous comprenez. L'aspect qui est important, c'est qu'il est une vraie éducation, donc quel est le cannabis ? Quel est le cannabis médical ? Quel est le cannabis sativa ? Quel est le cannabis industriel ? Et quel est le cannabis qui est capable de consommer, fumer ou gagner ça ? Avec la chambre industrielle, justement, ça n'entraîne aucune addiction à l'eau ? Non. La chambre industrielle, comme vous pouvez dire, et que vous pouvez nous préciser, ce n'est pas une plante qui est psychoactive. Vous ne pouvez pas fumer, vous ne pouvez pas gagner un ornier. Même combien de quantités de fumée, de la gosse poussée, bien sûr, vous ne pouvez pas boire beaucoup d'eau, tout ça, vous ne pouvez pas gagner ça ou ça. Nos voisins, la Réunion, une finie commence expérimentale depuis plus de trois ans maintenant. La France fait aller depuis plusieurs années, avant 2010, donc vous avez produit aller à une échelle industrielle et la France est le premier producteur du cannabis industriel et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il nous a compris avec le cannabis industriel, il y a plusieurs avantages. Le plantant lui-même, quand on plante l'île, il prend à peu près 4 mois pour finir une maturité. C'est une plante qui n'a quasiment pas besoin d'eau. Donc, si on plante l'île, il n'a pas besoin à la rose, elle se racine dans la terre pour rôler d'eau. Et après, c'est une affaire qui n'a tellement de... Il n'a pas besoin de pesticides, il n'a pas besoin de herbicides, donc il y a une plante qui peut auto-réguler elle-même, il n'a pas besoin de produits qui peuvent ajouter dans la même chose à faire là. Et après, ce qui est intéressant avec lui, il y a tellement d'usages avec ce tige, avec ce feuille, avec ce lac grain, on peut faire une protéine et on peut faire une manger ou créer de l'huile ou créer aussi des matières pour textiles. Il y a une industrie qui nous désigne dans le Maurice qui est capable de produire cette matière première ici qui est extrêmement positive pour nous. Et après, il y a une matières aussi, ce qui est important, nous, on peut prendre quand on peut guider le fait qu'il nous paie un changement climatique qui peut impacter nos pays ou le monde négativement. Le chanvre industriel, l'IPEVine, comme on dit, une réponse à l'utilisation du pétrole, tout ça là. Et après, il n'y a pas de matériaux de construction avec ça. Il y a tellement d'usages qu'il nous bise en capable d'explorer ça. Il veut vraiment accueillir sa décision-là favorablement. Ça veut dire que le cannabis médicinal est un type de maladie qui est capable de traiter avec ça ? Le cannabis médicinal est capable de traiter certaines formes de cancer. Pas tout, malheureusement, mais il y a certaines formes de cancer qui est capable de traiter. Il y a un type de maladie ? Il y a un type de maladie et il y a une molécule qui attaque les cellules cancéreuses dans certaines formes de cancer. Et après, il y a des gens qui peuvent faire la chimiothérapie qui perdent de l'appétit. Le cannabis médicinal est capable de faire des gens qui ont faim pour qu'ils ne peuvent conserver trop de manger. Appétit. Appétit. Après, aussi, il y a un type de maladie naturelle. Le THC contrôlé. Le THC, c'est l'élément psychoactif du cannabis. Mais si le THC, c'est l'élément qui est consommable pour un des gens, il y a un type de maladie qui a unё qui a un peu car il faut faire la radiothérapie. Il y a un type de chronic pain, chronic back pain, dans les deux, il y a un type de maladie. Il y a des formes de l'épilepsie qui a un type de maladie qui a un bon de déluire le cannabis qui, en même temps, a un type de maladie assez grave. Et après, il y a des gens qui a un pathologie par rapport à psoriasis. Donc, même cette forme sur Asie est assez avancée, capable de traiter avec le cannabis médicinal. Thierry, certainement, nous, pour cause de nos bienfaits que le cannabis médical est capable d'apporter à nous l'économie, qui est capable d'avoir un pôle de richesse. Oui, alors, c'est un expert qui pensait qu'ici, nous exploiter l'industrie-là, nous sommes capable d'avoir un nouveau miracle économique. Nous allons écouter une pause publicitaire et après, nous allons causer qu'un... Non, ce sera certainement... Donc, la pause publicitaire, ce sera après. Nous en avons, justement, la Régie Féman-Signe, qui nous en a, justement, un expert avec nous. Amrit Bakhata, lycée au Dano Limited. Bon après-midi. Bon après-midi, Foran. Amrit Bakhata, est-ce que le cannabis médical est capable de vivre dans l'industrie porteuse d'emploi? Oui, sans aucun doute, c'est-à-dire à ce stade de nouvelle évolution économique et sortant de sa crise du Covid-19-là. Alors, en même temps, il y a assez clair, parce que nous avons dit, nous, pas peut-être à faire des estimations, des prévisions, entre autres, qu'est-ce que des pays plus développés dans les mondes, déjà, est un historique qui est empiriquement improuvé, qui a des chiffres de faire, qui a des conséquences, qui a des différents progrès de faire avec sa industrie-là, depuis les derniers 10-15 ans, déjà. Donc, nous n'avons le modèle économique, nous n'avons le modèle juridique, nous n'avons le modèle de commercialisation, qui est déjà existant aujourd'hui dans une grande économie, notamment les États-Unis, le Canada, c'est un pays en Europe, et 7-12 pays en Afrique, juste à côté, déjà. Donc, nous n'avons pas le besoin, nous avons dit, nous réinvente la roue, mais plutôt, copier ce qui permet aussi bien, le progrès qu'il fait, et essayer d'éviter les problématiques qui sont arrivées à l'extérieur, pour qu'il nous vienne avec un modèle qui est approprié par rapport à nos cultures, et nous, l'économie, et nos positionnements dans la région sud-saharienne. Est-ce qu'ils nous peuvent gagner d'idées de combien d'emplois ça est capable de créer? Écoutez, nous avons une première indication, déjà, de penser que nous nous pouvons target au moins 1%, 5% de PIB, dépendant de quel niveau, au niveau législatif, nous nous bouger, est-ce que c'est seulement le champ industriel qui nous peut commencer à produire, est-ce que, ça c'est une première étape, qui suit éventuellement par développement du cannabis médical, et éventuellement, l'ouverture vers le cannabis récréatif aussi, vini, donc l'idée parle, mais nous nous avons écrit en échelle, mais nous faisons facilement, moi pensez, une possibilité qui mène à peu près 1 à 5% du PIB mauricien, donc ce qui fait qu'indirectement, nous faisons à peu près, moi pensez, moi, facilement, dans les 5 à 10 000 emplois, dans les 5 à 10 premières années, et moi pensez, il est tout à fait raisonnable. Maintenant, indirectement, le potentiel, clairement, l'idée, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que par rapport à ça, trois segments d'ouverture, par rapport à son industrie-là, où il y en a une différence sous l'industrie qui est associée avec ça, et bien sûr, ça peut forcément impacter les autres industries sous-assendants. Donc, il n'y a pas longtemps qu'il y ait pris dans ce bigger picture, et non pas qu'il y ait plus singulièrement ou bien granulairement par rapport à seulement le côté chanvre industriel. Est-ce que vous pensez que Maurice nous prie aujourd'hui à exploiter tout potentiel cannabis industriel? Oui, oui, tout à fait, sans aucun doute, et cela, basé par ban, pour ban, pour ban, pour pas, déjà, c'est l'environnement des affaires à l'île Maurice, mais deuxièmement, il ne faut pas oublier la force, la force, comme les peps mauriciens ont dit, c'est surtout l'émane de l'industrie agricole, donc, nous avons encore sa dépendance-là dans l'industrie-là, mais par rapport à ban les autres pays, le secteur agricole est bien, est raisonnablement bien avancé, donc nous avons l'institut de recherche, surtout par rapport à la canardie, contre autres, nous avons un système de commercialisation, nous avons un agreement d'échange avec différents pays, que ce soit l'Europe, les États-Unis, c'est un pays africain, entre autres, donc, elle nous est déjà bon dans l'agriculture, deuxièmement, et dans sa l'écosystème, Côte-Maurice, quand même, pendant pas mal de décennies, nous le fait extrêmement bien dans nos développements du textile, donc, pour moi, ou déjà dans la base, ou déjà dans la connaissance, ou déjà dans le capital humain, ou déjà dans la technologie aujourd'hui, qui permet tout, commence un nouvel industriel, avec une certaine facilité, qui nous bat pour une année, peut-être quelques années de cela, mais ce qui est bien important, c'est aussi le cadre juridique, ça est extrêmement important, parce qu'il y a pas mal de mal à la loi, qui nous peut bien faire un amendement, entre autres, et il peut bien réfléchir, et en même temps, il faut une bonne année de départ, pour les nouveaux entrepreneurs, pour les petits planteurs, entre autres, parce qu'ils ont tout besoin qu'il n'y a pas accès à cette nouvelle industrie, et qu'ils ont une formation, développement, mais aussi l'accès au capital, et le savoir dernier, pour l'industrie, pour prospérer. Amit Bakiataski, justement, ce n'est pas l'occasion, pour le gouvernement, faire vite, de temps qu'ils ont tenu à l'ambition, justement, faire de Maurice, vivre une pharmahub, développer l'industrie pharmaceutique. Oui, tout à fait d'accord avec vous, Florence, parce que, déjà, faire vite, c'est extrêmement important, parce que, déjà, on a constaté qu'il y en a 7-8 pays africains, qui déjà bougent de l'avant, et pas seulement avec le champ industriel, mais aussi, ils bougent de l'avant, avec le cannabis médical, et le cannabis récréatif. Donc, ça va être un pays là, ce qui est ouvert à ce marché, à l'importation, mais aussi à l'exportation, qui, forcément, durant l'année qui est venue, une décennie qui est venue, il y a des points de marché énormes. Donc, déjà, on a quand même deux décennies de retard attrapé, par rapport à un pays développé, mais par rapport à nos voisins africains, on a déjà quelques 5, 6, 7 années à rattraper, et il y a un moment, que nous faisons quand même, au niveau économique, au niveau de sa fabrique sociale, à l'île Maurice. nous faisons un nouveau l'île Maurice, nous faisons un nouveau pilier de l'économie, nous faisons créer l'emploi, pour qui, dans la future générale, nous devons tenir un meilleur avenir. Amrit Bakhieta, est-ce qu'ils ont fait une étude, pour connaître, s'ils nouent suffisamment la terre, pour faire ça, une impôle de croissance, le cannabis satisfait ? Oui, une très bonne question, une très bonne question, mais ce qui est bien intéressant là-dedans, c'est qu'on peut assez y tenir, mais l'idée, je ne crois pas qu'on ne remplace, qu'on a su, partout, pour une culture, du cannabis, de chambre, non, bien le contraire, c'est qu'ils ont dit, avec un avancement, qu'ils ont gagné, au niveau génétique, au niveau technologique, au niveau de tout, ce qu'ils appellent, le bioengineering, c'est possible, ils ont dit, il faut faire une cultivation, on appelle ça, une vertical hydroponique, cultivation, et cela, on fait, avec bien ce qu'il y a, avec le yield, le taux de rendement, qui est beaucoup plus intéressant, qui cultive, par exemple, le crop, le agriculteur, traditionnel, donc, qui m'ont fait redire, par ça, c'est qu'ils ont dit, avec la technologie, où il y a la possibilité, qu'on peut faire, tout simplement, une plantation, renfermée, à l'intérieur, avec, d'une façon, qui est bien, écologique aussi, parce qu'ils ont dit, vous pouvez bien comparer, comme en fluence, bioengineering, par exemple, je vais faire, de la langue, je vais faire, de l'équipement, qui permet, de faire une cultivation, d'une façon correcte, sans pesticides, mais aussi, avec un taux, d'utilisation, de l'énergie, un taux bas, qui est vraiment, d'un sens, bien écolo, aujourd'hui, et en même temps, ça banne l'équipement, ça banne technologie, là, d'y réduire, tout bas, l'émission, de la dioxyde de carbone, aussi, donc, non, ils ont dit, si l'économie, si sa cultivation, là, pour commencer, à l'île Maurice, et quand il commence, vous pouvez, avec une technologie, qui est née, au niveau génétique, au niveau bioengineering, ce taux de rendement, il y a beaucoup plus, il faut, beaucoup moins terrain, beaucoup moins délègue, beaucoup moins input, pour pouvoir cultiver, ça, avec un rendement, justement, au Pécoz, il y a l'intérêt de ça. Amrit Bakhieta, nous, pour démaner, parce que c'est maintenant, que la régie, Femmasin, qui n'arrivelait, pour un poste publicitaire, nous ne devons pas couper, nous retrouvons, nous écoutons, une page publicitaire, ensemble, et nous retrouvons, juste après. Cœur de l'Info, la suite, dans quelques minutes. Eagle Brain Spices, présent, plus qu'il s'entend dans où la cuisine. Beaucoup Mauriciens, ingrandis, ont sa banne sa veille là. Nous n'avons de s'envoyer tes épices, pour tout type la cuisine, pour tout banne Mauriciens. Vous pourrez trouver, nous banne produit, à banne type-tiperie, et dans tout banne supermarché, et que la boutique, près que tout. Eagle Brain, The Spice Monster. Sous-titrage ST' 501 Au cœur de l'Info, la suite. L'introduction Cannabis Sativa, qui l'impact s'apprenant, l'économie, ces questions qui nous peuvent poser, aujourd'hui, dans l'émission, au cœur de l'Info, bien sûr, ce qu'apparaît, comment on s'appelle, le 208 49 99, 208 59 99. En direct, nous sommes en direct par Zoom avec nous, Thirène, Samit Bakyatta, CEO d'Anneux Limited, ou toujours en ligne ? Oui. Amit Bakyatta, justement, pour assurer une compétitivité durable, Pabizin, justement, assure la consistance de ce qualité, et que ce rendement, Pabizin, règlement de qualité de la souche mauricienne ? Exactement. Donc, comment, ou même, pour reconnaître, une fin de travail avec le centre Charles Telfer, un travail qui nous demande beaucoup, recherche, et en même temps, nous nous apportons une suggestion, et un roadmap assez clair pour l'économie mauricienne, comment nous sommes capables de développer, à travers, c'est un nouveau pilier d'économie, c'est un nouveau l'industrie, et un élément clé dedans, c'est maintenir, c'est une consistance, c'est une qualité. Mon conseil n'aime pas les rares, qui malheureusement, nous le fait, par rapport à l'utilisateur, entre autres, on dit, mais nous le trouve, le monde, comment il nous développer, par exemple, avec du vin, etc., du fromage, que dans différents pays, il met un système d'appellation. Donc, ça, il est bien important, qui demeure, avec un nouveau l'industrie, qui nous commence à faire, il est bien. C'est parce que, on connaît quand même, un bon niveau de compétition, dans ce marché-là. Ce qui me fait redire pour ça, c'est que demain, il y a des touristes, qui viennent, où il y a, où il y a, dans un petit, un grand pays, qui s'appelle consommateurs, qui s'appelle producteurs, de différents types de produits, bien, ce qui est capable, quand même, goûter la souche mauritienne, et ça, nous besoin d'une standard, nous besoin d'une consistance, par rapport à ça, pour qu'il, au fil du temps, il reconnaît, comme un produit, de valeur, de qualité, mais aussi, qu'il est capable, quand même, à l'échelle mondiale, demain, après quelques années, qu'il est capable, de compter avec, un produit, que ce soit indien, un produit européen, un produit américain, américains, canadiens, africains, entre autres. Donc, cette fois-là, vous pensez que le fait qu'il commence à l'industrie d'art zéro, il est extrêmement important qu'il aime. Il y a un bon institut de recherche qui est bien ficelé, qui accompagne les agriculteurs, qui accompagne les producteurs, etc. pour qu'il nous maintenir et nous valorise sa savoir-faire Mauritiana qui possède de nous la paire. Mais deuxième élément aussi, c'est qu'il nous fait comprendre, c'est qu'au fil et à mesure que l'industrie d'art est développée, nous ne pas parce que seulement l'industrie, quand ils viennent au niveau récréatif, c'est ce qui consomme ça. Non, pas du tout. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont quand même un gros marché des dons fumeurs et qu'ils ne trouvent pas aux États-Unis et au Canada, ils commencent à dire que les producteurs, que ce soit dans tout ce qui est « food and beverage », ce sont des vins avec les produits consommables, que ce soit pour manger, pour boire, la boisson gazeuse, du vin, du gâteau, même du beurre aujourd'hui qui est infusé au cannabis. Donc, Wena, quand même, c'est un marché qui n'a rien à voir avec le poil fume du cannabis, mais plutôt pour consommer dans ce différent l'état qu'il est utilisé aujourd'hui. Et là, ils ne trouvent pas de plus, grandes compagnies, même PepsiCo, Coca-Cola, Anheuser-Busch, Wena Corona, etc., qui est investi dans ce segment-là. Donc, pour sa bonne grande compagnie, il y a, il y a une compagnie mauricienne éventuellement, je t'accepte et je paye un pot de sa souche mauricienne-là, mais bien important qu'il nous focalise dans ce système d'appellation là aussi, mais qu'il bat pour la recherche aussi, pour qu'il nous maintienne un standard mauricien. Quand j'ai délibéré au Conseil des ministres de vendredi dernier, j'ai dit que ce cannabis industriel est capable d'aider à produire plusieurs produits recyclables, comme une boîte recyclable, tout cela. Est-ce qu'il est capable d'aider à réduire le budget d'impôt pour le pays, le cannabis industriel ? Le budget, en ce qui concerne le budget d'impôt, je pense qu'il est un peu difficile, parce que, oui, pourquoi pas, parce que, non seulement avec, vous connaissez, en fait, pour la plante, l'histoire a prouvé que sa fibre, sa plante-là, elle m'en fait plus robuste qu'elle a, plus plus dure qui est là, et sur l'utilité, il y a ses multi-usages. Donc, oui, on a tout à fait raison pour en ce qui concerne, bon, que ce soit textile, etc., mais aussi dans le secteur manufacturier, tout ce qui est packaging, et bien sûr, il est recyclable. Donc, de même, même quand on a produit un 25 en plastique qui est recyclable à travers sa fibre, là, donc, oui, mais Aster est là, ça, élément-là, mais quand vous dites que nous, nous, composition, nous m'imposons, on dit, beaucoup, nous pécoses, bannes consommables, comme le pétrole, nous pécoses bannes consommables de base, comme le riz, la farine, etc., encore, qui se pondéraient par rapport à nous, impôts extrêmement fort. Donc, pour moi, le cannabis industriel, quand le pèlement se produit à l'île Maurice au début, l'impact réduit à l'importation peut-être l'hypore assez minime, mais quand même l'effet inverse parce qu'on a pas mal d'équipements qui nous pourront importer dans le premier l'année et ça va mal d'équipements là malheureusement c'est principalement nous pourrons ça de l'extérieur en dollars, donc quand même au niveau de la balance des pèlements, ça nous rentre dans un domaine technique, il n'y a pas pour un assez gros débalancement là je pense. Amit Batiaka, merci beaucoup. Avec plaisir, je vous remercie. Alors c'est Kounal Naïk, vous avez une bonne explication d'un expert, il pensait que ça peut aider l'économie grandement, il peut être capable même de contribuer jusqu'à 1,5% à nos PIB, mais deuxième chose qu'il a causé, il a causé une récréationnelle, quitte fois vous expliquez-nous, puisqu'il peut dire que ça peut gagner une grande l'envergure dans un pays comme l'Amérique, puis mettre ça dans du biais, qu'il n'y a pas... Oui, nous faisons tout d'abord multiplier tout le monde à l'autre de sa papier qui, genre de fait là, c'est publié parce qu'il est vraiment intéressant, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations là-dedans, et je suis d'accord avec ce qu'il peut dire la majorité des affaires, quand nous faisons ces moments récréationnelles, nous faisons faire bien attention, parce qu'il n'y a pas de quoi qu'il peut dire, comment dire, mais tout le monde peut gagner ça. Donc nous connaîmes un produit qui peut produire dans l'État, l'Amérique, surtout le Colorado, qui peut exploiter ça depuis plusieurs années maintenant, c'est une certaine forme de produit qui est capable de consommer pour les adultes, mais aussi pour les enfants, parce que le taux de THC est bien minime là-dedans, il n'y a pas de taux de THC, mais c'est un produit qui n'est pas accessible. Ce goût, ce goût sans Z, cette qualité sans Z, avec ce label qu'il gagne là, avec un petit pied là-dedans, avec le plan de cannabis là-dedans, mais ce marketing va lui augmenter. Maintenant, ce que nous bien, bien qu'on prend, il y a différentes catégories de produits qui peuvent produire. Il y a des divins qui commencent à produire à base de cannabis, bien sûr, ça n'est pas accessible à la médecin, il y a des produits qui peuvent faire avec des divins qui commencent à produire. Donc, il y a différents usages. Mais chaque produit, ce taux de THC, c'est le tétrahydrocannaminol, qui est un élément psychoactif, il est contrôlé. Il est contrôlé et il y a des margines qui ne sont pas dépassés. C'est un contrôle bien, bien strict qu'il met en place. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un paix avec une épicose, une façon qui peut être récréationnelle. C'est pour ça qu'il me fait la différence, moi, entre la consommation des adultes responsables et l'industrie récréationnelle et l'industrie productrice qui peut produire les autres produits. Il est bien différent. Il y a des affaires qui a mis une cause qui est extrêmement importante après, qui ne peut pas comprendre qu'on n'est pas que sa chose mauricienne qu'il n'est pas créée là. Mais c'est ça qui peut venir nous benchmark, qui peut comprendre nous avec les autres pays, parce que plus de 20 ans de cela... Il n'y a pas insisté qu'il peut venir avec un système d'appellation. Exactement. Nous devons venir avec un affaire qui est bien spécifique pour Maurice, qui peut... nous capitalisons le climat aussi, parce que le climat est bien spécifique, et nous le branding pour jouer beaucoup à l'international. Et après aussi, pour attirer l'investissement ici, il y a même des gens qui peuvent venir pour pouvoir servir ou exploiter ces affaires qui nous peuvent mettre en place. Mais il y a même des affaires qui nous devons faire bien attention. Nous n'avons une industrie cannière. Ce n'est pas le but de venir et facile complètement, non. Nous n'avons une industrie monocorps industrie qui fait qu'il n'y ait un cannabis partout. Nous ne devons pas faire même rien avec le cannabis. Nous devons être capables de diversifier l'économie agriculturelle, c'est-à-dire nous devons être capables d'agro-industrie. Mais il y a des des cycles, là. Il y a des des cycles. Il y a des consécurités alimentaires aussi. Exactement. Nous devons être capables de diversifier l'économie. Et dans le hemp, le cannabis, le chanvre, le cannabis industriel, qui est extrêmement important. Il y en a même des autres facultés aussi. Si on peut faire l'économie hydroponique, quand on peut planter une place, ils sont capables de retirer l'eau. Donc ils mettent l'eau à la surface pour mettre les autres plantations. Et après, quand il finit, ils refèrent la terre ressources. Parce qu'il n'y a pas besoin de pesticides, pas besoin d'une fertilisation. Ils refèrent les nutrients dans la terre. Donc quand une plante le chanvre, après quatre mois, il y a une autre plante après. Une autre plante-là, il faut bénéficier de ce qui chanvre et l'attirer dans la terre-là. Donc ce «life», ce «duré», il dure quatre mois. Donc ça sera appliqué pour une autre plante que vous mettez après, qui vous gagne un élément qui vous fait vivre beaucoup plus productif. Donc une autre industrie que nous sommes capables d'exploiter. Et ce qui est important là-dedans, nous sommes capables d'explorer les mêmes options quand nous parlons de comment faire avec le canne à sucre. Si vous avez un canne à sucre, non. Nous diversifions. Nous étions un peu, mais ok, si nous veux planter une place, disons un endroit, nous sommes capables de s'appliquer pour une autre plante qui peut venir, qui peut être du blé ou les autres affaires, qui peut être capables de bénéficier de l'économie aussi. Il paraît que nous sommes capables de créer cinq à dix mille emplois, c'est bien pour l'estimation. Oui, mais après, ça nous peut prendre l'estimation par rapport au cannabis industriel. Nous, à la cause même du cannabis médicinal, si nous pouvons aller vers un research hub, pour moi, la science, la technologie, il ne faut pas bénéficier de ça, c'est l'industrie. Parce qu'on augmente la capacité technologique du pays, même la recherche qu'il peut faire, mais il peut bénéficier des autres affaires autour de cette industrie-là. Et définitivement, nous pouvons gagner une diversification du même emploi. Alors, c'est une autre jeune qui fait l'étude de l'impact qui est capable de l'économie. Exactement. Nous avons Alexandre Barbès-Pouniette en direct par Zoom, qui est également membre en avant-Maurice, doctorant chercheur en droit international de l'environnement et droit des énergies. Bon après-midi. Petit problème de communication avec Alexandre Barbès-Pouniette. C'est la régie capable de venir. Avec votre micro. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Ça va ? Oui, super. Ok. Bon après-midi à tous. Merci de me recevoir sur le plateau. Merci à vous. Alexandre Barbès-Pouniette. Justement, qu'est l'avantage, Maurice, capable de tirer de l'exploitation cannabis industrielle ? Ecoutez, moi pensez qu'en intervenant, pour moi, il est bien énumé tous les avantages, c'est-à-dire notamment la création d'emplois, notamment la venue d'une nouvelle biomasse que nous pourrions utiliser pour sa forte valeur combustible. D'accord ? Dans les centrales étant donné qu'il nous a quand même un objectif d'aller vers une énergie verte, du moins un peu plus verte, dans l'objectif de la vision 2030. nous avons bien sûr une diversification de notre économie. Et quand on nous parle bien sûr de la création d'emplois, on nous parle aussi de la possibilité pour nos barnes jeunes de changer un petit peu de voie, de découvrir des nouvelles voies. Donc, ça créera de nouveaux métiers, de nouveaux savoir-faire. Et en même temps, l'avantage, c'est, il me semble qu'Amico l'a bien souligné, que nous avons déjà un savoir-faire sur les questions agricoles qui est très, très avancé. De bons laboratoires de recherche à les Maurice. Et je pense que l'Iban de Mauritien pourrait naître notre place dans le développement de cette nouvelle filière. Alors, Alexandre Montanou dit un point. Ça veut dire, est-ce qu'il nous bouge un service à cannabis industriel dans nos productions d'énergie ? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que maintenant, comme il a été souligné par les deux intervenants avant moi, il ne s'agit pas de venir remplacer une biomasse actuelle, qui est la canne, par une nouvelle biomasse. Mais elles sont parfaitement complémentaires. Et notamment, si vous voulez, aujourd'hui, la canne a un avantage en termes de biomasse, un avantage qui se retrouve dans ce qu'on appelle le carbon neutral. C'est-à-dire que quand vous brûlez une canne, justement, dans une chambre de combustion, d'accord, dans une centrale, automatiquement, la nouvelle canne qui repousse absorbe la totalité de ces gaz à effet de serre produites par la canne que vous êtes en train de brûler dans votre centrale. Alexandre Barbès-Pounet, Mnoupoudi Manou, justement, restez avec nous. Nous pourrons vous retrouver juste après la pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas fini avec Apsa. DG Account, tu gagnes un personnel accident que veux, gratis pour un an. En un mot, les amis, DG Account, c'est un banking self-service. Quand tu fais tout online, pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvert ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, n'est-ce qu'actif les en branches, qu'il te plaît à tannes. Papiers et télétons dégazés à l'eau, ApsaBank.mu, ouvert ton ApsaDG Account. Tu comptes online. Easy, my friend. Alors, cannabis, ça t'y va, qu'il impacte, ça est capable, et non, nous, l'économie. Nous, tu peux écouter juste avant la pause, Alexandre Barbès-Pouniette, qui nous pourrait à la zone tout de suite. Alexandre Barbès-Pouniette. Oui. Oui. Alors, s'excuse-nous, c'est un impératif qui est bizarre à respecter. Alors, si tu peux faire au point, le fait que le cannabis industriel est capable aussi de servir dans la production d'énergie. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Parce que, si vous avez envie, le cannabis industriel, enfin le chanvre en général, il y a une très forte valeur combustible par kilo. Donc, ça veut dire qu'un petit pot sur le terrain, il y a une bonne valeur combustible. Maintenant, si vous voulez, c'est un des grands avantages pour l'entreprise énergétique Amoris, en termes de production d'énergie verte. Mais seulement, il y a un peu de frein parce que, disons, enfin, moi, je n'ai pas gagné la réponse, mais aujourd'hui, disons, nous pouvons lister tout ce qu'il nous capable de faire avec le chanvre. La liste est très longue, tout comme la liste est très longue de ce qu'on peut faire avec n'importe quelle plante, avec la canne notamment. Et est-ce que, en utilisant le chanvre comme combustible, est-ce que nous utilisons toute la plante, est-ce que nous utilisons sa paille, est-ce que nous l'utilisons après avoir exploité d'autres coproduits ? Ça, c'est une réponse sur laquelle, moi, je n'ai pas d'expertise aujourd'hui et donc, je ne pourrais pas répondre. Mais, il est sûr qu'elle présente de très, très nombreux avantages pour nous, sur le plan énergétique, en tout cas. Alexandre, Bob Espouniette, justement, qui est l'obstacle qu'il n'a pas rencontré dans la mise en œuvre de ce projet ? Alors, le plan énergétique, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai, les causes pour lesquelles j'ai été très court quand vous m'avez demandé les avantages. Parce que, pour pouvoir me lister les avantages, je pense qu'il faut qu'on ait un petit peu plus de recul sur la question du chanvre à l'île Maurice. Et le fareil est aujourd'hui en train de travailler, justement, sur tous ces points, de façon à pouvoir confirmer les avantages ou non. Alors, le premier obstacle, ce n'est pas un obstacle en tant que tel, mais c'est peut-être un frein. C'est la question de la disponibilité des terres cultivables, mais des terres agréables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des terres qui sont soucames. Nous avons aussi beaucoup de terres à l'île Maurice qui ont été abandonnées. Et souvent, elles ont été abandonnées parce qu'elles n'étaient pas mécanisables. Et du coup, l'exploitation de ces terres coûte beaucoup plus cher que ce qu'elles peuvent rapporter à un agriculteur. Ensuite, à côté, si vous voulez, des terres sous cannes, nous avons aussi beaucoup de plantations de légumes à l'île Maurice. Et cette question fondamentale qui a été soulevée suite au premier confinement et au deuxième confinement, c'est la question de l'autonomie alimentaire de l'île Maurice, en passant justement par l'agriculture. Donc, il faudra savoir aussi donner des priorités, donner des priorités en conservant une industrie existante qui a sa place à côté de la culture de légumes et bien sûr à côté des futures plantations de chambres. Ensuite, nous avons aussi un deuxième point à prendre en compte parce qu'il ne faut pas non plus se presser. Si vous voulez, l'imaginaire collectif semble penser qu'il suffit de semer, de récolter. Mais il y a des maladies. Les maladies existent dans toutes les plantes. La terre s'épuise en nutriments dans toutes les plantes, dans toutes les cultures qui existent, qu'elles soient de plantes, qu'elles soient des cultures de légumes, etc. Donc, il y a des temps de repos à respecter. Vous avez ensuite maintenant les conditions climatiques particulières de notre pays. À côté des conditions climatiques, vous avez les phénomènes animaux et dangereux qui vont s'amplifier sur le plan climatique. Donc, ce sont des questions à prendre en compte. Et si vous voulez, toutes ces questions auront un impact sur le coût de l'exploitation. Et le coût, c'est la viabilité parce que nous ne voulons pas aujourd'hui développer un secteur pour développer un secteur. Nous cherchons à développer ce nouveau secteur du champ de façon à quand même pouvoir avoir une certaine rentabilité qui permettent justement de faire émerger et d'améliorer ce nouveau secteur. Et une question fondamentale qui se pose donc est celle de la compétitivité de l'île Maurice. Parce que nous avons donc eu et rencontré ce problème à l'île Maurice dans le secteur Cagné justement. Si vous voulez, les surfaces exploitées, les surfaces plantées sont relativement petites, contrairement aux grands compétiteurs mondiaux qui sont le Brésil, la Chine, l'Inde. D'accord ? Et les politiques dominantes dans ces pays, du moins par rapport à la canne, est un espèce de protectionnisme. C'est-à-dire que la grande partie, la majorité des stocks de sucre sont achetés et écoulés localement et le restant est mis sur le marché mondial. Ce qui fait que nous, en tant que petits producteurs, n'avons pas notre mot à dire sur le prix au niveau mondial. C'est décidé justement par ces grosses personnes, ces grosses entreprises multinationales qui écoulent leurs stocks et ensuite qui mettent le résidu sur le marché international. Et c'est un petit peu à ça que nous serons confrontés parce que oui, la part du marché est énorme sur le plan international. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous sommes face à des géants qui disposent d'air à paire de vue pour l'exploitation du Canada. D'ailleurs, d'ailleurs, Alexandre Barbès-Fignette, d'ailleurs, Amit Bakhata l'a souligné, Maurice, c'est loin derrière justement les pays africains. Est-ce que les autorités justement pourront rattraper ce retard et s'imposer dans ce marché ? Écoutez, je ne pense pas, nous ne nous imposerons pas en tant que tel. Je pense que le fait d'avoir cité le label, etc. est une bonne chose, car la labellisation permet de montrer que nous avons un produit d'excellence, donc un produit d'exception, mais encore faut-il qu'il y ait cette recherche d'un produit d'exception. Si vous voulez, en termes de sucre, il y a aujourd'hui des demandes pour les sucres spéciaux, pour les sucres, l'OGI et notamment pour les diabétiques. Donc, mais est-ce qu'il existe, et là je n'ai pas la réponse, est-ce qu'il existe une demande pour un change d'une qualité quelconque ? Et donc, est-ce que nous avons déjà ciblé ces marchés ? Je pense que, bien sûr, toutes les personnes intéressées sont déjà penchées sur cette question et sont en train de mener leurs travaux de recherche. Maintenant, il faudra bien sûr savoir comment nous positionner pour être compétitifs. Alexandre Barbès-Pouniette, merci beaucoup pour votre participation. Avec grand plaisir. Alors, une petite fois, nous vous êtes souillé à ce qu'il nous sollicite la Chambre de commerce, c'est que Mauritius Research and Innovation Council, pour qu'ils participent à l'émission, et exactement, vous ne répondez à ça, c'est une question qui est évoquée par Alexandre Barbès-Pouniette. Mais c'est un peu trop tôt pour le moment. Mais par rapport à un point qui est souligné par Alexandre, il dit qu'il y a une question fondamentale, c'est la compétitivité de l'humorisme. Là, juste avant, il me présente un joli tableau, il paraît tout fait, mais là, quand on écoute Alexandre, il n'est pas aussi facile qu'il nous déroule. Bon, Alexandre, il met un point extrêmement intéressant de l'avant, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il nous peut étudier. C'est pour ça qu'il y a un projet pilote qui est mis en place. Mais, moi, je prends l'idée d'un point de vue, comment dire, ok, nous identifions un challenge qui est énorme, et nous avons un coup de coup de coup, nous sommes capables, mettre un coup de coup de côté, même la chance qu'il nous peut étudier, pour produire quelque chose qui est de qualité, bien sûr, comme Amitine a mentionné. Mais après, le cannabis industriel, c'est juste l'industrie-là, et qu'il y a plusieurs affaires qu'il y a à faire avec ça, qui ne sont pas liés à nous l'économie. Il y a une production mangée aussi qu'il y a à faire avec ça. Il y a même la farine qu'il y a à faire, il y a des huiles qu'il y a à faire, il y a aussi les autres produits qu'il y a à créer. Bien sûr, nous vous en connaissons comment vous mettez ça en place, cette industrie-là, comment vous mettez ça en place, et aussi, une affaire qui m'ont souligné, la même intervention qu'ils m'ont fait, c'est que comment allez-vous bénéficier un maximum d'immunes, parce qu'il y a une personne, parce qu'il nous a fait bien attention par rapport à ça, c'est une industrie qui est capable de bénéficier tout l'ensemble de la population, bien sûr, s'il y a une coopérative qui crée différents modèles qu'il y a mis en place. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une ouverture vers le cannabis médicinal, et vous pensez là qu'il y a un emplice avantage, parce que si nous pouvons vivre un sens d'excellence par rapport à la science et la recherche, et surtout, c'est le cannabis médicinal qui est capable d'explorer, parce que nous, la population... Qu'est-ce que c'est la médecine, nous pouvons compter avec l'Inde, l'Amérique... Mais nous pouvons faire des partenariats avec diverses industries, avec divers laboratoires européens, les autres pays, ou les autres pays aussi, l'Inde-ci, ou whatever, parce que ce qu'il nous a besoin de comprendre, c'est que nos populations, nos populations mauriciennes, c'est unique, nos ADN, mauriciennes, c'est un ADN mix, nous pouvons refler le monde, nous avons toute la chance de créer des médicaments qui sont vraiment adéquats pour toutes sortes de personnes à travers le monde, et je pense que c'est ça qui est une richesse, c'est le peuple mauricien, et que les gens ne comprennent pas, et que mes laboratoires connaissent ça. C'est pour ça que j'étais intéressé pour vivre dans un petit pays comme mauricien, parce qu'il y a un petit petit point, nous, nous, nous sommes capables, et non, la force, nous, la force, c'est le peuple, même les gens qui peuvent étudier la science, même les gens aussi qui sont capables de faire des tests médicaux, avec des personnes, bien sûr, dans un système contrôlé, qui peuvent développer des médicaments pour bénéficier de plusieurs pays. La grande interrogation, surtout d'Alexandre Barbès-Pouniette, c'est la disponibilité des terres et le coût de l'exploitation. Mais effectivement, c'est pour ça qu'il y a un petit point, et non, même les autres façons qui peuvent cultiver le chanvre, c'est là, nous avons le système hydroponique, que nous avons fait une plantation verticale, et après, nous avons fait un bâtiment, ou soit, comment on nous peut expliquer, le chanvre, il ne besoin d'un espace, il n'est pas besoin d'autant l'espace que le canne, en comparaison à le canne. Après, ce qu'il est capable de faire, c'est que quand on nous peut planter pendant quatre mois, on retire l'île, et l'autre plante qui finit. Donc, c'est pour ça qu'il nous peut bien préciser, et qu'il nous peut diversifier, nous, l'industrie agriculteur, parce que nous ne pas enlever le même modèle que tu fais avant, le monocrop, comment tu fais avec la canne. Donc là, nous avons une chance, c'est capable de réfléchir d'une façon intelligente, comment nous vous mettez en place un système qui est durable à long terme. Mais, ça veut dire, donc, juste après synthèse de l'information, nous pourrions aussi un agriculteur, un planteur, qui peut participer dans l'émission. L'association, donc, le président de la Planters Reform Association, Salil Roy, ce sera bien évidemment après la synthèse qui est présentée par Anoub Dukia. Je me rappelle à l'éditaire et à l'internet qui, c'est le cas, va nous rappeler sur le 208 49 99 ou le 59 99. Nous vous retrouvons juste après la synthèse. Écoutez Radio-Pousse. Nous tenons à vous informer. Restez connectés. Oupéro d'une connexion internet pour banter les enfants. Cœur de l'info. La suite, dans quelques minutes. Écoutez Radio-Pousse. C'est parti pour la synthèse avec Anoub Dukia. L'info. Anoub, bonsoir. Bonsoir Florence, madame Miché. Bonsoir. Pays fin enregistré des 158 nouveaux cas COVID-19. La plupart cas asymptomatiques, selon un communiqué ministère de la Santé, il n'a pas remis cinq patients qui n'admettent. L'hôpital Ienti pour recevoir traitement. A noter qu'Iplice, qui 738 000 dimunes, fin recevoir une première dose vaccin anti-COVID. Alors qu'il y a 592 183 dimunes, fin des affaires dédeuses. Par ailleurs, il y en a trois détenus, des puissantes détentions MOCA, qui finissent testés positifs. Et banautorité sanitaire, qui procède à la désinfection des bannes cellules. Entre-temps, bureau premier ministre, qui démentit tout rumeur concernant le lockdown dans le pays. Le conseiller Zoubert Joumaï peut rassurer que 60 % de la population vaccinée est la situation sous contrôle. La rentrée dans l'université de Maurice pour faire en novembre au lieu octobre. C'est une annonce vice-chancelier d'Andrzej Djeri. Il y précise qu'il protocole. Il y a strictement observé après qu'il nefka coronavirus finirait censé le campus de réduit. L'IP participe à une série signature d'accord entre UOM et que Mauritius Télécom, de ce côté, CEO Mauritius Télécom, Sherry Singh, finirait qu'il est étudiant l'université de Maurice et qu'Open University désormais capable de payer les frais universitaires à travers Mighty Bilby. Aussi dans l'actualité, les élèves qui ne prennent port à l'examen school certifié et qui ne prennent connaissance de ce résultat grammatin. Il y en a certains qui affichent la satisfaction et il y en a d'autres par contre qui est déçus. À l'heure actuelle, MES Panne Touzo communique taux de réussite pour ces épreuves-là. Constable Judaïque Sudjuban d'Épil-Gord-Côte-Nationale finit à dire le premier ministre en erreur. C'est une déclaration de Mario Geneviève, un des assesseurs Court of Investigation le Waukashio. L'ex-juge Hamet qui préside Bantravo, l'IFIN est critique envers efficacité la force policière pour intervenir après sa drame-là, à noter qu'ils ont dit tienne à audition ancien commissaire de police Kemraj Servan Singh. À nos causes, affaires Saint-Louis à présent, Manoj Kouma Jahadja fin arrêté par l'ICAC et qu'il finait culpé pour public official using his office for gratification devant la justice, ingénieur du CEB qui soupçonnait qu'il y a de faire fuite l'information à la firme danoise BWSC. Tienne à une série rémanifestation aujourd'hui devant l'hôtel du gouvernement et que l'Assemblée nationale premièrement ex-client BAI peut maintenir pression pour un remboursement. La comité donc comité jeune CTSP plutôt peut dénoncer de ce côté l'IP suite une décentralisation industrial code pour qu'il n'y a pas d'obtenir un disement concernant un cas qui juge licenciement injustifié alors qu'il y a un agalien qui bloqué d'un pays fait une menace pour faire la grève de la faim si ce n'est pas gagné aucune réponse depuis une autorité concernant ce rapatriement. Et puis avant de terminer dans la région crise sanitaire dans l'île de la Réunion confinement partiel peut prolonger jusqu'à les 31 août et que couvre-feu finit décalé pour 19h préfetif face à la presse aujourd'hui après-midi. Voilà pour ce Point Info merci aux films de suivre l'émission au cœur de l'info peut continuer avec Florence Alexandre et que Terence O'Neill nous en allure plateuses auditantes Kounel Naïk Radio Plus La radio Arc-en-ciel Au cœur de l'info la suite dans quelques minutes 208-49-99 208-59-99 vous êtes déjà capables comment on s'appelle nous là pour tout de suite nous pour l'écoute Salil Roy Salil Roy qui est le président de la Planters Reform Association bonsoir bonsoir Salil Roy est-ce qu'il nous est suffisamment justement la terre faire cannabis industriel vin et pôle croissance bien ok ok moi enfin personnellement nous apprenons ça un peu à travers les journaux qui peut commencer ça mais au niveau de ma autorité comment on met ça il y aura ou ça la rue ou ça même le ministère agro-industrie qui va sensibiliser nous à ce produit là alors je ne suis pas capable de dire ok c'est pas correct c'est pas correct mais c'est moi personnellement ma recherche qui m'a fait un peu à travers qui m'a fait il y en a beaucoup de bienfaits médicaux alors si un plan il y a autant de bienfaits médicaux et nous faisons qu'on se trouve et revenus combien vous venez vers nous bien il y a un petit qui reste c'est pas des affaires qui vont venir qui vont remplacer la canne loin de là jusqu'à lire il n'y a aucun produit qui va venir qui va dire voilà qui n'a pas produit x qui va la canne est un produit qui a studé le test de temps ça veut dire que vous pouvez dire que vous avez dit que MRA pour consulter les propriétaires la terre pas du tout et là vous pouvez dire qu'il n'y a pas de question qu'il y a de la canne non je ne vais pas dire pas de question qu'il y a de la canne ce qu'il me peut dire c'est que la canne est là bel et bien pour rester nous n'y a aucun produit ce fort qui finit à fait tu as tout ne remplacer pas le produit x ne ne pas le vide mais les qui vous complémenter avec la canne parce qu'il n'y a pas besoin c'est un secret pour personne il y a pas mal de thiers qui sont abandonnés pour plusieurs raisons alors ça c'est un idées si le plantier trouvait qu'il y a un produit qui est un peu moins coûteux moins pour entendre vous avez un peu revenu mais qu'il ne fait pas qu'il ne fait pas mais en même temps ça éroge tu peux dire qu'on dirait la canne à sucre le sucre n'est plus rapport gros l'argent mais d'après sa potrée qui finit le plateau cet après-midi il paraît être un gros marché ça veut dire être capable de servir pour la médecine capable de servir de plusieurs produits qui coûtent gros cas oui mais comme moi je peux dire d'escaler on a encore un stade on peut faire un brainstorming on n'a rien qui vient vers nous qui vient qui vient ou qui vient ou qui vient ou qui vient nous voilà nous shifter nous par rapport on peut faire la canne pendant 400 ans on est bien d'accord pour aller pour shifter pour amener mais pas une diamant éradiquée parce que la canne c'est un produit qui nous servit tout qu'il y a de choses la canne c'est du ce biomasse qui vient faire l'énergie propre alors nous devons guetter nous devons les autorités vignes de quoi il s'agit nous ne pas réticents nous devons il ne faut pas une résourceuse comme un amand la terre qui ne gardait comme ça qui ne délaissait mais là il y a encore une stade illégale c'est peut-être pas un caractère dans cette association là non pour le moment on ne connaît ça parce que il y a personne qui vient de l'avant comme à l'époque il y a un mètre pour gagner du hommage pour ça ça n'est pas bien répandu mais ça n'est pas une vigne que j'aurais planté ok finit 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 à toi mais ou en tant qui président justement de la Planteuse Reform Association ou une fin cause ça avec ou maintenant non pas encore parce que jamais ça n'est pas vignes sur le tapis qu'il y a quelque chose qui va là parce que disons qu'on fait cause de cannabis à l'époque c'était un tabou mais après on vient de l'avant on vient de dire voilà c'est ça moi je connais qui m'a bien fait médical mais seulement ok c'est ma autorité qui vient de l'avant pour dire à nous comment vous cultivez ça et ensuite qui peut gagner là-dedans mais c'est beaucoup ça l'erroi pour participation c'est on nous faisait dire qu'il y a un petit peu ou déclaration pour nous un peu de coup parce qu'il y a un outil pensé qui nous fait un rapport pour publier incessamment aux autres mais ce n'est pas le cas d'autant qu'il nous comprend ce qu'il a donc au gouvernement fait une cause d'un projet pilote après peut-être si de l'avant voilà c'est un projet pilote c'est un des affaires qui nous vous avez comprend je comprends que monsieur Salil peut venir aussi nous nous avons pris de dépourvu comme nous avons un projet pilote peut venir étudier le cannabis industriel il y a une différence entre le cannabis médicinal et dans le rapport qui peut sortir dans les semaines à venir définitivement mais à ce terrain et non aussi même culture hydroponique aussi pas nécessairement vers la terre après c'est comme vous pouvez redire et comment Alexandre aussi ne dit c'est pas le but de venir remplacer scanne complètement c'est pas le but du tout je pense qu'il y a une même consultation qu'il faut faire dans un mois à venir quand on met le projet pilote en place déjà parce qu'il faut qu'il y a une qualité comment peut être au Dually qui type de cannabis industriel peut faire et il faut faire bien la différence entre cannabis industriel et cannabis médicinal et cannabis récréationnel ou pour adulte responsable avant qu'il nous commence tout ça vous êtes en place c'est définitivement là et c'est là qu'il me pense à une autorité il faut mettre une consultation en place moi je prends l'exemple du rapport du cannabis médicinal qui nous dit c'est un coup de faisabilité si un trou du l'air mon risque pour mettre cette pathologie c'est ça dans le cannabis industriel là le projet pilote qu'il met en place l'étape suivante c'est est-ce qu'il vous est-ce qu'il vous est-ce qu'il vous met en place déjà et après vous vous approchez parce que l'industrie est-ce qu'il nous répond à la question est-ce qu'il nous a une condition climatique favorable pour ça trois types de plantes on prend l'exemple au La Réunion on prend l'exemple aux pays africains on prend l'exemple au pays americ l'environnement quasiment pareil donc il n'est pas il ne veut dire qu'il n'est pas beaucoup d'introduire ça définitivement nous n'ont tout mais c'est mort il ne demande beaucoup l'entretien le cannabis industriel pas démontre beaucoup l'entretien cannabis médical il est une place bien spécifique pour contrôler ce tout THC ce tout CBD donc là il y a une plus scientifique technique technologique qui nous nous a servi pour créer ce type de cannabis parce que dans la plante il y a une molécule qui peut modifier et là il y a une plante spécifique qui nous a besoin d'introduire dans un espace qui peut contrôler mais quand il y a un cannabis industriel ça veut dire pour qu'ils aient me gardé ça comment le truc avec le cannabis industriel c'est qu'il faut que tu as pour qu'ils aient ça donc c'est une plante qui ressemblait le cannabis le cannabis qui nous a consommer pour qu'ils aient ça mais seulement quand on prend le nous a une coute et quand on vous a ça pas pour qu'ils aient ça pas pour qu'ils aient ça du coup on n'a pas le pays du seul temps bien sûr maintenant et c'est pour ça que nous a dit du début il y a une éducation qu'il ne peut pas faire la population mauricienne ne peut pas comprendre la différence qui est née entre le cannabis industriel le cannabis médicinal et après le cannabis qui nous dit pour même adulte responsable mon rappel la banne éditaire qui certainement est capable de nous sur le 208 49 99 ou le 59 99 direz coeur de l'info coeur de l'info la suite dans quelques minutes que vous êtes en train de s'acquiser là les meilleurs les meilleurs les meilleurs et moi je me dis les meilleurs les meilleurs les meilleurs les meilleurs surtout quand tu es extra busy les meilleurs cuisent manger dégagé pour faire le travail le bazar fou mais quand les meilleurs tout roule facile il y a des même Avec Apsa, DigiAccount, manière à te faire le banking bien extra-easy. Parce que tu n'es pas capable de faire le banking quitte la case ou la porte qui peut tuéter. Pas fini ! Avec Apsa, DigiAccount, tu gagnes un personal accident que veux gratis pour un an. En un mot les amis, DigiAccount, c'est un banking self-service. Que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur. Laptop, portable ou bien tablette après. Décartive-les en branche. Qui te peut atteindre ? Papier dilettant dégazé à l'eau ApsaBank.mu ou vers ton Apsa DigiAccount. Ton compte online. Easy, my friend. Décartive-les en branche. Décartive-les en branche. Décartive-les en branche. J'y en a Dave Sanasi en ligne qui représente le parti 100% citoyen. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kounal et tout le monde. internaute qui fait sur Radio Plus. Donc, oui, vous avez intervenu. On écoute un petit peu, on prend l'émission en coup de route. Justement, comment vous pouvez accueillir l'initiative gouvernement avec un projet pilote pour effectuer le cannabis industriel? Bon, c'est très bien. Nous sommes 100% d'accord. Et de toute façon, 100% citoyens en 2019, tu mets ça dans ce programme. Ils t'expliquent aussi qui manière, c'est pas juste ce qu'on nous plantait, mais aussi de toute manière, nous fait une industrie de la transformation. Donc, mon écoute conale par rapport au cannabis, pas cannabis médical, mais le chambre industrielle qui nous fait le médical est essentiellement à base de CBD parce que le taux de THC est tellement faible, 0,3%. Donc, ça, c'est une chose. Mais, monsieur, écoute aussi les autres intervenants, j'ai envie d'intervenir aussi par rapport à le textile, par exemple. Donc, ça fait depuis plus de 6 000 bananés que le chambre industriel l'utilisait pour faire la côte, pour faire l'ins, pour faire une tralée, les histoires qui liaient au textile. Nous avons un savoir-faire à Maurice par rapport à l'expérience dans l'industrie du textile. Donc, il y a un type de cause par rapport à l'importation. Juste imaginez qu'il nous importe moins 10 fils, un importe moins ion, comment on s'appelle ça dans sa métier-là, et qui nous transforme, nous transforme le chambre dans des fils qui s'est représentés. Moi, il y a des ans, il y a 2019, on a fait une mise en chambre comme aussi à Londres, il y a un high-value product. On a fait une échoppe en chambre, en rep, il y a un high-value product. Qu'on a l'expérience, lié au tourisme, par exemple, ça s'est fait, quand il paraît dans le boulard, il donne un lot of value. Mais il est tout à fait vrai qu'il y a le chambre, le hemp, il enlève aussi des pesticides de la terre, qui est capable de replanter dans une deuxième récolte, whatever. Mais il y a tellement de produits qu'il y a capable de faire. Est-ce qu'il y a une question qui est posée ? Est-ce qu'il y a suffisamment la terre pour faire tout cela ? Allez, moi donnez un exemple. Je ne sais pas si nos camarades Krupalu-Sengoun pour intervenir après. Moi qui discute avec Krupalu-Sengoun, nous sommes dans une réunion avec l'association anti-planteur. L'estimation, c'était entre 15 000 à 20 000 pans de terre qui n'abandonnaient. Pas anti-planteur. Et je ne peux pas abandonner par rapport parce qu'il y a un rousse dans la terre. Je n'abandonner par rapport à mécanisation, whatever. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est anti-planteur, je ne rentre dans la majorité là-dedans. Je n'ai plus de 60 ans. Il n'y a pas une vie de manière causée pour continuer de planter. Moi, ma famille, anti-planteur, whatever. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une plus une question d'énergie quand on rentre dans l'Als. Mais... Ça, 15 000 à 20 000 pans de terre là, c'est suffisant? Au moins, un début pour démarrer parce que c'est la terre abandonnée. OK? Donc, nous, estimations, nous, tu fais un travail par rapport à 15 000 à 20 000 pans de terre abandonnés qui s'accaparent rapport à l'économie du pays. On nous prend un exemple. On nous dit 20 000, on nous dit, comment dire, un du monde travaille au dehors. OK? Il représente où? Ben, 10 000 emplois. OK? Ça, c'est la base. Cette fois-ci, ça, c'est la base. Ben, ben, un pays en Afrique pour la plupart, que ce soit Zimbabwe, que ce soit Zambie qui a démarré avant nous, que ce soit Rwanda qui, l'année dernière, au mois de mars, il légalise le côté chambre industrielle ou le côté médical. Ben, je ne fais une focus par rapport à cela. C'est pas, c'est pas uniquement le basic. Basic, ça veut dire juste planter. OK? Mais ce qui est important, c'est transformation. C'est la transformation qui nous vient value-added. OK? Mais là-dedans, on nous a fait attention par rapport à la loi. Vous donnez-nous un exemple. Mon père, tu connais ça, mon apprend ça avec mon camarade d'association anti-plantaires. Oui. Et il y a la loi, par exemple, à toi-dedans, allez, faire comment dire, Terrence, ou même, ou un anti-plantaire ou un, ou un, ou un, ou un, ou un, ou un, ou pas un droit avant ou un can, et l'autre place apporte un, c'est un l'usine qui existait là. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a, un, il y a la loi liée avec IP, Intellectual Property, de MSI, qui fait qu'il y a un petit plantaire, il y a obligé, 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 il y a une bonne usine qui peut faire transformation, ce can. si nous passons à la loi-là, nous pouvons récréer un monopole. C'est pourquoi? Ce qui m'a fait redire là-dedans, pour moi personnellement et pour tout le groupe, c'est, il y a démocratisé les choses. Je prends un exemple, je connais, je suis au courant, je suis en contact avec différents usiniers, comment dire, je suis tout au courant du champ. Je suis étonné que M. Roy, qui n'est pas au courant, mais tout mon usinier est au courant, il y a plusieurs réunions qu'il fait pour une camarade en français qui depuis 2-3 ans lui fait discuter là, lui fait une bonne position et aussi analyse. Mais, il ne faut pas qu'il nous crée un nouveau monopole, en fait. Il faut qu'il n'importe qui plantière gagne ce bout et participe dans toute la chaîne de la transformation. Parce que la transformation, il n'est qu'à médical, il n'est qu'à biofuel, il n'est qu'à bioplastique, ok? Il ne peut importer matière première pour créer plastique. pour créer, même le plastique bio qui nous est aujourd'hui. Ok? Mais si nous faisons ici, il faut, c'est moins, il ne peut importer moins. Parce que le premier problème qui nous est dans ce pays aujourd'hui, c'est Forex, pour un exchange. Faire moins de l'eau, faire plus de l'eau et faire moins de l'importation. Donc, c'est un... Vous pensez que c'est un développement important ? Est-ce que vous pensez que Maurice nous est dans un industriel qui est prêt à prendre avantage de tout ce qu'il est capable de faire avec le chauve industriel ? Vous pensez qu'il y a un secteur privé qui est disposé à mettre de l'ordre ? Un patron, justement, l'industrie qui peut disposer tiers, qu'un plan de cannabis industriel. est-ce qu'il y a un secteur privé ? moi je réponds nous, moi je réponds nous. Il y a cinq dans Maurice. Tous les cinq bien au courant, tous les cinq bien d'accord et je te parais pour moi aujourd'hui. Mais seulement là-dedans, c'est pas pour dire, ça mène dire, qu'il y a un tir qu'un remplace pour chanvre. Toutes choses doivent se faire pour étapes. Il y a un brin de morser, après nous galouper, etc. Il y a fait les choses étape pour étape parce qu'il y a un... Allez, un exemple, et l'usine d'ici qu'il y a les... Moi, nous prenons l'icône d'un exemple. OK ? Donc, les désirs sur l'usine, il y a des modifications pour faire là-dedans. Il y a des grandes affaires pour importer pour un million de dollars, whatever, pour transformer sur l'usine pour l'écrasse à la chanvre. OK ? Donc, mais quelque part, là-dedans... Mon question, Dave, c'est qu'on n'a pas ces exercices de process qui sont capables et normes de trouver de faire d'électriquer de biofuels. Est-ce qu'il nous prenne sa savoir-faire là ? Est-ce qu'il y a suffisamment de Mauriciens qui sont capables d'acheter sa sauvure industrielle pour produire dans... Comment tu peux dire ? Produire dans un shop, dans un lapin anti-corrhizion. Est-ce qu'il y a énormément de savoir-faire là-dedans ? Sa qualification a justement pour faire tout ça là. D'accord. On prend en premier le savoir-faire par rapport à l'industrie du textile. OK ? Mauriciens a une expérience par rapport à ce qu'il appelle dans l'économie le textile cluster, knowledge. Il a une analyse. Right ? Il a un petit peu de coton, il peut venir ici, il a un petit peu de pied ensemble, il est pareil, même l'histoire. Il a un petit peu de faire ce yon, il a un produit fini, c'est la même chose. OK ? Là, beaucoup, il ne va pas, enfin, il ne va pas faire un lieutenant qui vient en tête, donc CRL, PNS Finings. Je déjeune ça, ça. Il n'y a rien à faire, en fait, à la place qu'il n'y a pas de coton depuis la Cine, qui est la Cine Castex-Mali, pour faire un produit fini local. OK ? Mais qui ça veut dire ? Nous voulons aussi avec un low-value product, nous rentrons dans un high-end market, dans un high-end market, nous gagne margin. Donc, il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire, mais vraiment, plein de choses qu'il ne peut pas faire. Et nous, nos estimations, c'est in the long run, il représente M. Tan Kiken, tu disais, elle a des pourcents du PIB, quand il en prend les rèves. 5%, oui. OK ? Donc, nous t'est estimé, par rapport à six secteurs qui ne m'ont pas trop rappel, lesquels nous connaissons, Tena, textile, bioplastique et autres, nous t'est représenté à peu près un nouveau 100 milliards de roupies dans le temps. Il est énorme. Il est énorme. On ne peut pas connaître ce qui est un lieu qui est Rwanda et une écrire. OK ? Dans son estimation. Donc, ce n'est pas la même population, ce n'est pas la même qu'il est bon que le gouvernement prenne sa décision-là, mais il m'a espéré qu'il n'a pas la même TNVC. OK ? Mais c'est à tout. Mais c'est à tout que tout le monde gagne son bout là-dedans. C'est pas la même qu'il n'a pas le gros usinier et qu'il n'a pas la même de la loi, là, sans-être. Parce que si nous passons à la loi, ça va être planté, là, les uscs, tout le monde est planté, OK ? Quand on vient pour ramasser sur l'histoire pour aller, whatever, ils vont gagner dans le supply chain. parce que c'est le supply chain, c'est la transformation qui est la plus importante pour le pays et pour tout le monde. Merci beaucoup, Dave Sanasi, pour votre participation. Merci, Terence. Kounal Naïk, c'est surtout donc sa point de monopole qui, Dave Sanasi, peut évoquer, Lydia, dans la loi. Voilà. Exactement, c'est ce qu'il me veut dire et que l'épigène a annoncé, même plusieurs journalistes ne contactent moi, sa démocratisation sur l'industrie-là est tellement importante pour l'avenir, Maurice, parce que nous avons une phase de l'économie qui est affectée énormément par le COVID. Nous connaissons que l'industrie du tourisme est affectée et c'est un même pilier lors desquels nous avons tout le temps compté. Mais là, nous avons l'occasion pour refaire quelque chose qui peut bénéficier de tout le monde et surtout les jeunes qui peuvent grandir. Et après, ce qui est important, c'est qu'on peut avoir compétences. Les compétences, nous avons apprécié. Nous avons apprécié. Nous avons apprécié. Nous avons apprécié. Nous avons créé un secteur spécifique de recherche qui a le cannabis et qui est capable, montant en capacité d'une personne qui peut étudier maintenant. C'est un secteur qui est en train d'être là. Ça a une naze qui est en train d'être médecin, qui est en train d'être avocat, ce n'est pas d'affaires. Et dans les autres opportunités qu'on a explorées, et c'est maintenant qu'il nous a capable de mettre une base pour mettre des affaires qui peuvent venir dans le futur. Alors, Konalec, nous sommes arrivés dans la dernière partie de l'émission. Alors, si tu veux dire plus bonheur, vous avez fait que tout le monde comprend que ça se trouve industriel là, pas un fait pour qu'il n'y ait pas. Exactement. Je ne vois pas le piège de l'étang, je ne vois pas le film ça. On sait qu'à part de l'émission, il ne peut faire tout ici, parce que le cannabis morris, quand on lit des 1 000 rupis ou des 20 grammes, 15 000 rupis, parfois 3 000 rupis en gramme, c'est une affaire bien d'ambise, bien c'est tout ça. Mais le champ industriel, quand il y a une démission qui consomme ça, je ne vois pas gagner ça avec ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un produit qui est psychoactif. Psychoactif, c'est un élément coquin, ça va vous gagner un lien avec ça, ça va vous perdre du tout le temps et il n'y a pas un projet de loi que vous avez mis en place spécifique à protection sur les plantations-là, bien sûr. Et après, quand on a le plus loin et que nous vienne le cannabis médical, et c'est ça qui nous a compris, le cannabis médical, c'est une variété qui est produite avec une modification, une molécule qui est en dedans. Une des affaires qui est contrôlée, c'est le THC, après c'est le CBD, le cannabidiol qui est contrôlé et qui, pour certaines maladies différentes, elles n'ont plus beaucoup de THC pour certaines maladies qui amènent des liens extrêmes et des CBD pour certaines maladies comme le cancer aussi qui est un petit peu plus fort. Mais après, elles ont fait tout le temps une cause comme une cause de la guerre contre la drogue synthétique. Moi, je me disais plusieurs fois... Est-ce qu'il, justement, avec le cannabis médical, est-ce qu'il élimine justement la consommation de la drogue synthétique? Pas avec le cannabis médical, mais avec le cannabis contrôlé, c'est-à-dire le cannabis pour la consommation d'adultes. Ça est capable et face à l'industrie du synthétique-là. Une chose, c'est qu'il dit qu'il dit qu'il comprenne qu'il fait le cannabis en lui-même, le cannabis qu'il dit qu'il dit qu'il consommait, il ne peut pas filmer, il ne peut pas dire ça, il y a un CBD là-dedans. Et CBD est un effet qui, comment dire, il régule, il contrôle l'effet du THC sur le système, l'élément psychoactif sur le système. C'est pour ça qu'il n'y a personne pas de mot avec le cannabis. Le synthétique, nous connaissons, mais les molécules-là sans être, chaque fois, un cannabis contrôlé avec un TTHC contrôlé, bien sûr, avec, pour moi, je vais dire, les francs, pour Mendy Woon qui l'a au 21 ans, pas moins ce qu'il a, nous pouvons qu'à pas à long terme éliminer le marché synthétique si nous pouvons dire qu'il est un prix qui est abordable et que Mendy Woon n'est pas pour l'acité synthétique. Non, mais est-ce qu'il nous faut faire les trois en même temps ? Ça veut dire cannabis médicinal, cannabis industriel, cannabis... Bien sûr, nous ne pouvons pas faire le cannabis récréationnel. Parce qu'il y a un genre cannabis récréationnel qui n'est pas fait au-delà. Et ce qui peut gagner, c'est la... Ça veut dire que ce cannabis qui vous permet que nous devons qualifier ça. Moi, je vais dire un cannabis à usage pour un adulte responsable, à peu près. Un adulte qui a accès à ça, mais ça, nous ne pouvons pas faire ça en parallèle, bien sûr, et nous devons faire même un petit pas que nous devons défini de dire. Nous devons expliquer un industriel, bientôt, nous espérer pour le cannabis médicinal, et après, le récréationnel qui peut venir en étape, bien sûr, ce qui est un coup de commande qu'on ne peut pas mettre en place. Et après, c'est qu'il y a un peu dans cette même industrie-là, dans un pays qui régularise le cannabis. C'est rien. Quand on peut dire le cannabis médical, je trouve que je vais faire un rapport au Conseil des ministres, il met une minimale concentration de psychotropic effects. C'est-à-dire, il n'y a 0,3%. Non, au fait, quand on comprend le cannabis normal, qui est à peu près 10, 12, 30, 40, même plus parfois, THC, sa concentration est tellement minime qu'il n'y a pas de l'effet avec ça. Ça ne veut pas pour qu'il y ait un morceau noir. Non, pas pour qu'il y ait un morceau noir. Il n'y a pas un morceau noir pour qu'il y ait un morceau noir. Ça veut dire qu'il y ait un morceau noir pour qu'il y ait un morceau noir. C'est-à-dire, c'est l'huile, le cannabis, on trouve beaucoup de monde. C'est différent, là, on peut mélanger plusieurs affaires. L'huile et le cannabis, c'est le cannabis médicinal. Et non, là, c'est contrôlé, c'est vendé. Je prends l'exemple dans le théâtre où il y a des shops dans les pharmacies, tout ça, c'est l'huile qui n'a plus beaucoup de CBD là-dedans et le THC est bien, bien, bien bas. Il ne faut pas gagner ça avec ça. Mais on ne peut pas contrôler certains humains qui font d'angleterre. Quand on a le réseau, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a l'huile au cannabis. il y a différent d'huile au cannabis. C'est-à-dire parce que l'huile médicinale. Et non, l'huile au cannabis qui est concentrée, ça, il est bien cher, bien bien cher et là, on est capable de consommer d'une façon récréationnelle. Mais il est différent. Cette façon faire, cette façon créer, cette façon que tu peux produire l'huile, il est bien différent. Terrence, nous commence, prends-nous au banne-appel. Je me rappelle la banne-auditaire et qu'Internet qui est capable d'appeler nous sur le 208-49-99 ou le 59-99. Noël, tout de suite en direction de Canfoukro, Nona Rechad de téléphone. Bonsoir. Allô, bonsoir, Radio Bliss. Bonsoir, tout invité. Oui. Mais moi, mon emprène qui veut dire et n'a pas demandé comment pour gagner le terrain. Mais moi, mon emprène qui me dispose de mettre le cannabis médical. Oui. Posez une question. Non, c'est ça. Moi, je dispose de mettre le terrain là, le projet là. Merci beaucoup. Ça veut dire que je me suis prêt à faire ça avec impatience. Vous pensez que vous avez accès à l'information. On a gagné Internet, on a gagné tout à fait. Non, mais 14 ans, est-ce qu'il y a un rapport de gros à ça? Je ne sais pas. Il y a besoin qu'il y a un coup de type qui peut planter, qu'il peut faire et qu'il peut reproduire, bien sûr. Et vous pensez que ce projet pilote il y a besoin de la même réponse. Mais là, comment on est tout ça, Michel, comment on est fait un déjeuner dans le process value, combien vous gagnez. Exactement. Mais après, le même projet de loi que vous mettez en place, vous protézz les petits planteurs et protézz les petits planteurs. Les intérêts surtout des petits planteurs. Nous, en direction de Washington, Thierence, nous avons François au téléphone. Bonsoir. Oui. Je vous présente Giovanni Maire. Oui. François. Oui. Je vous présente qui a eu un incident avec M. Focchi à l'ambassade Maurice de Washington. Oui. Je vous présente un appel par rapport à ce cannabis qui est déroulé. Je vous dis tout à fait l'information qui est un expert qui passe sur la radio qui explique ce que vous avez. Il s'agit qui soit dix ans. Non, monsieur vous posez une question s'il vous plaît. Je vous présente une attaque personnelle. Qui m'a causé qui m'a dit à un expert ? En fait, la question est non directement à la question. La question est en fait cannabis pour éliminer le CBD. Right ? Cannabis pour éliminer le CBD. Non, non. Non, non. Je vais mettre l'affaire là. Non, non. Non, mais vous voyez cannabis pour éliminer le CBD. Cannabis et non CBD vous autres. Qui pique ? Non. Je prends une note qui s'appelle 208-49-99 ou le 59-99 surtout quand vous pouvez intervenir à l'antenne. Pas d'allégation et directement vous posez une question. Vous avez une suggestion et non pas pour faire une attaque personnelle. Je vous rappelle que le service industriel c'est un débat qui suite à une décision du conseil des ministres qui peut lancer une autre pensée qui s'est capable et relance l'économie nous attend l'appel de nos ban 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 et le cannabis et le CBD est extrêmement positif. Il y a une recherche qui est basée dans l'industrie du cannabis médicinal qui est basée dans le CBD principalement. Je ne comprends pas que le monsieur melle ne peut pas me dire que je ne peux pas me dire jamais qui peut éliminer le CBD dans le cannabis mais je ne peux pas me dire certainement donc man auditeur et internet capable appelle-nous sur le 208 49 99 ou le 59 99 Alors est-ce que vous pensez que ça peut l'objectif pour vivre un pharmacy hub est-ce que ça peut-être nous ? Définitivement bien sûr qu'il nous a rendu compte qu'il aime sa pharmacy hub avec l'education hub qui peut recréer la recherche qui fait qu'il mène un pays progressé la recherche fait qu'il y a une création d'emplois et après le niveau d'éducation accessibilité amène l'information aussi augmentée qui peut bénéficier plusieurs personnes je pense qu'il nous connaît que le gouvernement peut le VSA Education Hub mais aussi le secteur privé aussi nous nous le système qui met en place et je pense que ça mène l'industrie qui est en place de finir réfléchir parce que c'est un des qui connecté avec l'international connecté avec les recherches qu'ils veulent faire les dernières recherches qui n'ont mais si elles ne commencent à faire une réflexion alors là définitivement pour moi l'industrie nous commence à planifier que nous pour aller mais après il est capable diversifier l'économie mais aussi diversifier comment il est capable de faire recherche à Maurice mais il m'a trouvé qu'il dit que Maurice nous font un retard là-dedans parce qu'il trop souvent fait un amalgame entre cannabis médicinal et ce côté de la drogue définitivement bon ça c'est Pagis Maurice à travers le monde il y a une criminalisation une démonisation du cannabis et que ça nous parle dans l'histoire c'est une affaire qui est bien raciste à l'époque c'était une guerre raciste qu'il mettait en place contre l'utilisateur de cannabis et surtout une population noire dans l'Amérique donc l'origine de cette guerre elle est raciste et après il démonise un produit il démonise une plante pour créer les autres affaires et mettre l'alcool de l'avant à l'époque mettre coton de l'avant à l'époque donc nous connaissons l'histoire qu'il mettait le cannabis c'est même fausseté mais Maurice est toujours dans le drogue il y a encore le dangerous c'est pour ça qu'il pose un amendement à la loi qui est pour médicinal quand il est venu qui est pour le chanvre parce que le chanvre le hemp est listé dans le cannabis dans le dangerous c'est pour un produit illégal c'est pour ça que le projet pilote ouvre la voie à création de cette industrie mais avant ça il y a une réforme dans divers actes incluant le dangerous actes pour qu'il n'y a pas d'introduction à Maurice mais il y a un délai justement pour qui le gouvernement agir et mettre tout plus vite possible c'est un délai de commettant selon vous pour moi tu peux dire surtout cannabis médical bien sûr médical avant tout parce qu'il y a des gens qui peuvent souffrir de ces 20 formes de cancer mais moi tu peux dire plus vite possible donc dans les prochains mois maintenant ça c'est le gouvernement qui est un coup de cannabis industriel est-ce que c'est une première étape pour une décriminalisation je peux dire parce que moi je peux dire pour ça avec plusieurs de personnes pour pouvoir servir même consommateurs dans la prison bien sûr et qui capable de faire cannabis médical capable d'un traitement pour une qui est une problématique avec l'héroïne et qui est une opération dans les autres pays dans l'Amérique même dans la Floride donc on trouve qu'on a introduit le cannabis médical et après même le cannabis récréationnel pour un adulte et un taux de consommation qui est baissé un opiacé un héroïne un fentanyl on a des cabines subitex aussi les cabines médicaments bien sûr on a une chaîne de bonne terre en ligne bonsoir oui bonsoir alors en fait pour moi c'est pas personnellement une question bonsoir à tout le monde tout d'abord à l'invité également en fait moi en tant que jeune on trouve beaucoup beaucoup qu'il y a beaucoup d'immun qui me connaît qui me tombent dans le fléau de la drogue synthétique des autres drogues etc mais par contre moi d'après 26 vidéos qui m'ont trouvé sur Facebook 20 revues il y a beaucoup d'immun qui autre que le cancer c'est-à-dire des crises épileptiques qui m'ont trouvé qui également guéri par l'usage du cannabis que ce soit médical au niveau industriel ainsi que récréationnel mais bon bien sûr je pense que ça doit être pas ici une certaine étude pour vous au niveau de cela bien sûr donc vous pensez qu'il y a une bonne idée c'est pas vraiment une question qui m'ont c'est juste en fait d'après 26 vidéos qui m'ont trouvé c'est tout donc j'ai envie juste de me trouver qu'il y a vraiment une bonne initiative et même que ce soit au niveau de l'économie comme par exemple au niveau de Canada Amsterdam etc il y a beaucoup de touristes qui allaient pour l'usage récréationnel et me trouver que oui pour relancer l'économie il y a une bonne idée mais bien sûr avec un certain contrôle et non comme si un abus dessus voilà c'est tout merci Shane Therène on va tout de suite en direction de Koulet nous avons Anish au téléphone bonsoir oui bonsoir bonsoir nous écoutons je me présente moi-même moi c'est Anish au Koulet et moi je suis un social worker oui et en fait je vous félicite l'initiative du gouvernement pour concilier avec le cannabis vous connaissez nous sommes au terrain nous sommes au terrain beaucoup de jeunes qui sont dans la drogue beaucoup de familles sont engagées pour ça et beaucoup de familles sont décriées pour ça mais la meilleure solution on n'est pas capable de faire un appel au gouvernement c'est la révolte à la loi et qu'on appelle ça d'un direct droit acte vous pouvez concilier ça parce que vous connaissez beaucoup de jeunes qui ont un cannabis mais malheureusement ils ont un cannabis accessible ils ont un jeu de faire la drogue synthétique mais les malheureux pour dire ça beaucoup de jeunes ont un homme mais ça m'a fait je pense que j'ai aussi qu'on a considéré ça pour faire un cannabis dans une autre pour être capable de faire ça plus accessible pour faire la drogue synthétique merci beaucoup merci je ne comprends pas mais là où on a le PEC hospital il n'y a qu'un cannabis médicinal qui on a fait maintenant arrête une crise mais après je suis d'accord et que ça je suis là qui peut dire je suis d'accord pour éliminer le synthétique amouriste le bizant régularise et contrôle le cannabis comme une industrie qui nous est capable de taxer et nous contrôlons le TTHC pour qu'un adulte responsable en ville c'est le capable de la stélie nous allons en direction de Cap Malheureux nous avons Frédéric au téléphone bonsoir 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 nous écoutons allez-y maintenant une petite question pour m'en poser parce qu'au fait avant de chaper ça la drogue il y a beaucoup de monde qui est en prison en ce moment-là à cause du cannabis ok mais en tant qu'il y a un Mauritien on ne peut planter le cannabis dans la terre maurice mais en tant qu'il y a un Mauritien qui fait nous ne peut pas rendre le cannabis pour la consommation moi je suis d'accord avec ça je suis là je suis d'accord qu'il n'y a pas d'arriver à un niveau que dans le Jamaïque il n'y a pas de plantes trois plantes que dans le lit et qu'il n'y a fait qu'il n'y a pas je trouve que Thaïlande il n'y a pas dans ça oui Thaïlande ça veut dire le pays qui n'y a pas non mais Thaïlande c'est le gouvernement qui reste les plantes ça veut dire ils ont créé une industrie qu'ils sont privilégiés même si ils plantent ils n'y a pas d'une certaine hôpital il y a différents marihuana il y a différents types de cannabis il y a un cannabis qui comment on dit c'est le gouvernement qui reste les thaïlandais c'est le médecine il n'y a pas de faire il n'y a pas de faire il y a une façon de consommer il y a une vape qui a consommer il y a une sorte de vapour après sinon il y a une pilule ou sinon il y a une déluée donc il y a une différentes formes qui a utilisé mais ce monsieur c'est ce qui veut dire j'ai une expérience où il y a une façon que je suis d'accord pour pouvoir qu'un cannabis qui contrôle ce TTH et puis qu'il plantait que tu as une immune parce que je dis tout le monde l'étude il montre la drogue qui est plus dangere c'est l'alcool le cannabis le 9ème en 2010 quand il y a une étude de l'ancienne c'était pour ce qui a cause de la loi autour du cannabis on se prend un prochain appel nous avons Ismaël de Belrose bonsoir Ismaël bonsoir bonsoir que vous avez invité le prêtre oui un éclaircissement moi je peux rôder oui concernant le cannabis mais moi je vais dire ça l'épa de l'unissa oui et deuxièmement c'est une nouvelle cause de contrôle est-ce qu'il n'y a pas de contrôler comment est-ce qu'il n'y a pas de contrôler vous êtes même bien précisé il n'y a pas d'unissa avec ça donc un d'un pour le rôle de famille il n'y a pas d'unissa avec ça donc le contrôle même il n'est plus un issue quand il n'y a pas de cause de la récréation comme un adulte c'est la vie là il y a une autre affaire là il y a un espace pour prendre l'exemple au Uruguay le Canada il y a un le Canada il met en place une loi bien bien fort un d'un si vendre ça avec un jeune il y a 12 000 dollars d'amende pour m'écoute après il pouvait faire face un emprisonnement capable à 10 ans 20 ans quand il était du pen du monde quand il était le bonheur et qu'il n'y a pas de la loi bien sévère qu'il vient mettre en place pour un d'un qui détourne la loi pour un d'un le Canada il y a trois raisons pour qu'il légalise le cannabis c'était pour en paix moins de 10 ans un accès à l'île après c'était pour créer l'industrie bien sûr et après explorer une opportunité du côté médicinal qui est capable de bénéficier de l'un donc Maurice aussi nous étudier un modèle bien sûr adapté dans le contexte mauricien et certes monsieur là c'est le même point qui est important oui le contrôle est extrêmement important mais c'est pour ça qu'il a un système qui est en place qui nous a besoin d'un coup le regret est un même code bien spécifique qui utilise le cannabis c'est 10 grammes par mois donc ça va acheter ça avec le gouvernement à un prix marie bas et que ce soit consommer dans le mois et donc il y a un système qui nous a besoin d'un coup il y a un système pour lui en ligne bonsoir Antish allo bonsoir oui bonsoir on va vous écouter le cannabis il y a un système pour combattre la dépression ou le stress je pense ça aussi ok si bon peut-être que le cannabis il y a un déprésogène moi pensez-vous très légitime c'est une forme de CBD capable de servir pour une forme d'anxiété donc il y a un système qui peut gagner des symptômes d'anxiété dépression pour l'instant on ne trouve non peut-être mais définitivement il y a une personne qui est dans certaines pathologies et l'anxiété il y a relié avec la dépression parfois parce qu'il y a un un système qui peut gagner beaucoup la paix beaucoup pas connaît comment pour faire des affaires mais il y a là il rentre dans la classification médicinal nous allons en direction de Rosebell Thirénson à Akshay au téléphone bonsoir Akshay bonsoir tout le monde le plateau oui bonsoir Akshay et mon écoute ce programme là c'est un programme bien intéressant mais ce qui m'en comprend et je ne comprends monsieur la question allez-y ça m'en comprend médicinal et industrielle là je ne veux dire pas ça industrielle là c'est un cannabis sativa ce 2 THC il est 0.03% et qui on dit vous ne s'y consommer il n'est pas vous gagner ça avec ça mais il y a multiple d'usages capable à faire incluant produire même manzé même fibres même matériel de construction non mais il est là pour récréationnel là récréationnel là il y a un 2 THC beaucoup plus 2.03% mais qui va je vais introduire ça non récréationnel là oui au fait récréationnel là parce qu'il y a l'Indien qui est en Amérique peut servir ça dans le Tibet c'est ça oui mais là il est différent ça c'est une industrie qui nous pense là à un moment donné parce que la majorité des pays à travers le monde peut commencer à lever une forme de décriminalisation et légalisation au cannabis et pour moi Maurice il est extrêmement important de nous considérer ça parce que il y a un appui énorme pour combattre la drogue synthétique à Maurice après créer une autre industrie bien sûr après tout le monde l'étude montrait que le cannabis récréationnel ou adulte est beaucoup moins dangereux de ce qu'il dit pour autre dans le média et à travers le monde avant donc l'étude qui ne fait personne ne m'aura avec le cannabis comparé à l'héroïne comparé à l'alcool avec les autres la drogue mais est-ce qu'il y a un effet de santé mentale bien sûr bien sûr le cannabis c'est une drogue à la longue il y a une semaine l'effet secondaire il y a une semaine l'effet secondaire à la longue pour certaines personnes si un dîme ne peut pas consommer il est capable de développer une addiction bien sûr avec ça et après dans certains dîmes à peu près 1% de la population est capable de développer ce qu'il y a un bon cannabis en situation mais là c'est qui la différence avec le cannabis c'est qu'il n'y a pas de traiter la maladie donc si il y a un problème 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 il y a un moment c'est correct après il y a un médicament comparé à synthétique qui n'a aucun traitement dans le 10 jours donc il y a un problème il y a un problème avec le synthétique il y a un moment où il y a discuté avec le Premier ministre de l'Office par rapport à la décriminalisation et à la maladie c'est ce qui a évolué dans le dossier c'était la décriminalisation c'était surtout pour envoyer les consommateurs dans la prison et mettre en place un système qui est basé sur la santé publique donc accompagner les programmes des programmes sociaux bien sûr il y a une même discussion il y a une même travail qu'il y a fait avec le National Drug Secretariat là il y a une phase de réunion avec l'Aternet Général pour qu'il y ait une coût qu'il peut proposer parce qu'il présente ça le 26 juin dans un atelier que le Premier ministre est présent le modèle qu'il peut mettre en place surtout qu'il peut empêcher les gens dans la prison et après il y a un fait qu'il m'a oublié mentionné moi j'ai espéré quand il y a un modèle qu'il peut mettre en place même un cadre légal à Maurice il y a une problématique à cause la drogue au cannabis bien sûr et face à cette sentence et face à cette casier judiciaire pour être capable d'avancer dans la vie mais il y a un peu selon vous d'après une manière vous êtes content vous êtes espéré moi moi je propose pour l'instant donc le modèle qu'il nous proposait c'était un modèle basé au le Drug Offenders Administrator Panel moi je vous invite à dire c'est un modèle qui se proposait là-dedans ça modèle-là il y a basé un modèle portugal qui disait mettant en place un système arrêtant d'envoyer les consommateurs en prison encadré avec un programme qui fait bien qui lit social qui lit la santé sur tout l'aspect social et après c'est ça qui peut faire qui peut donner une réponse plus concrète à ce qu'on appelle addiction consommation problématique Nona Bati de 4 bornes en ligne bonsoir 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 tous les invités oui bonsoir au fait moi j'ai la tête tellement fait mal que moi la tête fait mal que je ne suis pas capable de dormir du tout je me suis mort aussi la nuit même moi j'ai des enfants qui quand je suis de moi je pleurais je suis adulte je pleurais quand je suis de moi souffrir pour quelle raison ça a montré que je me souffrir je me souffrir comme ça je me téléphone l'ambulance je n'ai pas à l'hôpital mais je me passe beaucoup de problèmes dans ma vie avec le cannabis en principe deux fois je me suis un problème mais deux fois je me suis un problème là je me passe une expérience extraordinaire dans ma vie à cause du cannabis à cause du cannabis et moi je prends ça comme un médical et à cause de ça je me suis un cigarette je me suis un cigarette je prends juste le cannabis quand je la tête fait mal quand je la tête fait mal je précise quand je la tête fait mal je prends le cannabis sinon je ne suis pas touché je ne suis pas chronique avec lui je ne suis pas gagné je ne suis pas gagné tu joues les gars oui même dans mon endroit où je demande un petit sannat je me suis mort sur le chemin je ne suis pas que je ne suis un cannabis je pense que le monsieur je pense que le monsieur il peut souffrir une sorte de migraine extrême mais il n'aura même des gens qui peuvent vous dire et qui peuvent cacher de la loi pour ne pas faire parce qu'il n'aura un soulagement du domaine pathologique ce n'est pas bien sûr il n'aura même pas en compte Mohamed pour lui bonsoir oui bonsoir ça qui ne m'aura pas dire moi de l'émission bien bon on fait le sens c'est bien longtemps d'une autre c'est pas mais c'est bien on va dire au fond je ne comprends même politiciens même si maintenant je vois comment je vais parler pour lui je me pose une seule question est-ce que l'alcool l'alcool au musée est-ce que ça il y a des fausses de chance vous connaissez l'alcool le plus dangereux c'est que il y a ça le plus dangereux c'est l'héroïne c'est le cannabis qui touche l'alcool le plus dangereux vous connaissez du monde d'amantir l'alcool les fois vous connaissez un plein de choses dans l'hôpital pour 5 secondes c'est l'alcool infecté au cerveau Mohamed nous comprends au point mais nous faisons qu'il t'aime l'émission cet après-midi c'est pour qu'on ait qu'avec le cannabis industriel et médicinal comment ça pour aider l'économie qui peut faire face à des difficultés il y a des gens qui font une cause de la décriminalisation mais le thème d'aujourd'hui c'est pas pour moi c'est ce qu'il m'a m'a dit c'est ce qu'il m'a dit il peut expliquer une affaire bien potent par rapport à l'alcool et nous connaissez l'alcool c'est l'alcool qui danserait et ça met l'étude scientifique qui nous montrera il y a une hypocrisie autour de ça parce que ce n'est pas capable ce n'est pas le thème et nous me disons à quatre reprises l'émission nous allons en direction de Grand-B nous avons un Radjesh au téléphone bonsoir Radjesh oui bonsoir bonsoir on est écoute moi je vais vous dire que normalement c'est beaucoup vanzinez aujourd'hui ils tombent de synthétiques c'est parce que normalement c'est qu'ils ont 30 d'or comme on s'est massé avant les ans ils nous ont comme synthétiques ils ont comme synthétique directement mais c'est comment dire ils tiennent un accès récréationnel dans maurice vous trouvez que comment dire elle va se prendre en synthétiques mais il faut diminuer au prévent parce que c'est un mort qui va en commandant il y a une guerre à mort la qu'il y a une banane et il y a une tombe dehors mais si est-ce qu'il est possible créer un type parce qu'il y a une cause du café banne expérience et que la plante est-ce qu'il y a un type de cannabis capable de créer quand tu parles un addict au fait il est difficile d'expliquer ça parce que THC il est capable d'une addiction en lui-même c'est quelque chose de complexe c'est pas comment dire un individu il consomme quelque chose il est addict tout de suite non il y a certaines circonstances surtout qui fait qu'il y a un individu capable de développer une addiction et que pour l'instant il n'y a aucune plante qu'il ne crée par rapport au cannabis ce qui fait il y a une façon qu'il consomme pas pour développer une addiction à tout pour l'instant il n'y a peut-être dans l'avenir il n'y a peut-être c'est qu'il vous a fait l'étude autour de tout ça oui peut-être il n'y a une étude qui vous fait rien d'autre qui arrive mais c'est la réalité mauritienne vous êtes au terrain l'accessibilité asynthétique est énorme parce qu'il est bombardé et pour éliminer si tu introduis un cannabis avec un TTHC contrôlé avec un prix bien bas élimine sa morphine synthétique dans l'espace 5 ans 5 ans à peu près parce que nous on rétore déjà avec synthétique infinie mais où tu peux cause l'exemple l'urigué que tu dis que c'est le gouvernement qui est indirectement le marchant oui est-ce qu'il est possible à mourir ça parce qu'à la fin de la journée il n'y a pas encore contribué pour vous réhabiliter ça définitivement c'est un modèle économique qui nous a étudié dans l'urigué le gouvernement il décide pour contrôler le marché complètement et il vend à un prix bien bas il n'y a pas 10 grammes de cannabis dans le mois comme vous expliquez c'est un corps tout cas c'est une place spécifique nous on peut prendre l'exemple d'Amsterdam il y a un café côté non il n'y a pas de consommer dans un café là il y a contrôlé le TTHC contrôlé il y a affiché bien il n'y a pas de 18 ans quand il y a rentré là-bas il y a les répons mais ça veut dire que vous pensez aujourd'hui que demain le gouvernement est capable de venir le cannabis médical le cannabis industriel le cannabis tout à fait voilà pas on nous a fait les graduellement étape par étape et moi pensez nous sommes à la bonne voie on peut explorer le potentiel avec le chanvre industriel le cannabis médical est venu donc nous donnent les temps parce qu'il y a une éducation qui est bien vous il y a beaucoup du monde qui a mauvais l'information il y a beaucoup de monde qui peut se soulever pour dire qu'il y a quelque chose de mauvais là mais ça éduque la population c'est surtout une campagne de communication d'information qui est nécessaire donc surtout après tous les appels à l'auditeur qui nous peut gagner qui n'a pas fait comprendre justement le sujet qui nous peut aborder cet après-midi nous sommes tout de suite en direction de moca nous on a Rachid au téléphone bonsoir Rachid bonsoir tout le monde bonsoir nous écoutons oui tout le monde peut parler de cannabis oil industriel etc oui il y a trois à quatre ans un américain docteur pour ça qui lui demande l'autorisation pour lui faire une plantation à maurice les teams même au début à peu près mon bédéor mon patron rappel 10 millions de dollars pour commencer l'affrontation à la longue jusqu'à 100 millions de dollars une demande d'autorisation au gouvernement le gouvernement n'a rien répondu et ça on confirme avec l'exprès mais c'est là attend moi il y a une affaire importante pour le dérou mais c'est là une Antigua elle guette le président il propose son projet le président combine le parlement dans les heures qui suivent en deux heures le gouvernement là il finit approuve ce projet et ici six mois je peux même donner une réponse maintenant consommation peut causer moi un diabétique je souffre de neuropathie moi je suis un médecin j'ai aimé pour qu'on porte qui a été souffert nous souffert pendant trois mois moi j'ai réussi à gagner un CVD vous connaissez combien je peux payer 6 000 roupilles NCC combien comptable par litre combien je peux faire dans la commission qui est récemment je n'ai pas tout le document qui est au Canada le monsieur qui a été découvert tout le monde donné je n'ai réussi à gagner un peu un peu médical mon service par trois mois et ça mon est une contrôle de France jamais mon c'est mon gagner un habit malheureusement je n'ai pas autant qu'il voulait sur le marché noir je n'ai pas trop comprend le point avancé par l'éditeur je n'ai pas c'est un c'est c'est un c'est le le c'est cher mais c'est ce c'est ce c'est 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 un c'est décision de la commission déstupifiant des nations un est ce qu'il nous peut trop fier ce qui arrive parce qu'il est un pays nous en démocratie c'est indépendant mais le fait qu'il nous est capable d'étudier ce qui n'est arrivé ce qui n'est pas de c'est c'est ça qu'il nous est à faire donc nous prenons le appel à Clancy de Pointeau Sable en ligne Bonsoir Clancy Bonsoir 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 c'est un sujet bien 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 intéressant et c'est long overdue incroyable nous pouvez penser comment il y a un pour innover comment il y a accumuler la situation financière en moris et par contre partout dans le monde ici ou en états un colorado tout ça là tout il n'a pas acres and acres and acres ce qu'on appelle le joli nom il appelle les sensimelia mais oui auparavant ça est légal longtemps pourquoi un président d'amérique il y a nom bien bien longtemps depuis ça donner une coupe ça n'est pas légal du tout alors nous retournons le comment dire le cannabis pour industrielle de chanvre industrielle et en même temps pour ça mais il a beaucoup bien fait là dans beaucoup beaucoup bien fait là dans et même en même temps il est temps pour légaliser parce que ça tout même jeunesse d'une façon ou d'une autre c'est une bise trempe là dans la plupart de jeunesse mais tout saut là dans tout saut mais ici quand mouri c'est une simple affaire de mettre à prison après là de donner net pour la société là je comprends ça mais si nous 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 pour financer tout ce même affaire là mais qu'à par faire l'amour et nous dérayer un net 7 disons nous dérayer depuis longtemps ça si bien fini finir finir mais c'est que l'anci c'est qu'il n'y a pas trop tard justement pour agir mais juste peut-être nous répondons ce qu'il dit est-ce qu'ils ont fait la proposition de ta tournée générale qui est un consommateur qui est arrêté parce qu'ils ont consommé qui réessale nos papiers moralité nous 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 le but de créer sa drug offenders administrate c'est ça le fait qui rémédia le fait qu'il mène du monde qui fait prison à cause de la drogue les casiers judiciaires avant les vignes salles ils n'ont pas capable de gagner le travail après réintégration dans la société difficile c'est pour ça qu'il m'a dit à moi si nous on peut aller de l'avant avec le projet de loi avec le cannabis aussi c'est capable d'effacer la condamnation de personnes qui ne gagnent le délit à cause d'un cannabis définitivement avec le consommateur si médicinal et industriel il est capable de reléver l'économie humoriste le secteur touristique définitivement c'est un affaire qui nous t'invite à faire les pieds avant nous t'invite doucement nous t'invite bien nous t'invite d'une façon durable et certainement on a fait une adresse correspondance aux autorités pour les gains et consultations avec Banna pour l'instant le fait qu'il n'y fait qu'un projet pilote mais t'invite envoyer par pied par rapport au cannabis médicinal quand il est dans l'ouverture quand il est dans nous et nous nous pouvons proposer qu'il y a industriel à expliquer ça donc dans les papiers et nous espérons qu'il y a une réunion assez vite avec les personnes concernées parce qu'il y a un étudiant donc qu'il y a une discussion ouverte et d'une façon bien intellectuelle et bien posée nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci à vous Koulalaïk merci à vous merci à vous Thérène Sonil merci à toi Florence merci à Joe à la technique et Ali à la réalisation et merci également à Marie-Josée à suivre ce sera bien évidemment le news avec Yanis bonne soirée à tous au coeur de l'info au coeur de l'info Eagle Brand Spices présent plus qu'il s'entend dans Oula Cuisine beaucoup Mauriciens ingrandis en s'abande sa vie nous avons des envoies tes épices pour tout type la cuisine pour tout le Mauricien vous pourrez trouver nos produits à un petit petit prix et dans tout le supermarché et avec la boutique prêt qu'au tout Eagle Brand The Spice Monster toi tu m'entends que c'est là ? The best things in life are free et moi me dire The best things in life are free and easy surtout quand tu extra busy Lever, cuit, manger, dégazer pour parer à le travail, à le bazar, fouf! Mais quand il y a EZ, tout roule facile! Il y a un état sur le pied, le gros pied! Avec Apsa DigiAccount, manière de faire le banking est extra-easy! Parce qu'il est capable de faire le banking qu'il y a la case, ou il y a un poudre qui peut être aidé! Pas fini! Avec Apsa DigiAccount, il y a un personnel accident que veut, Gratis pour un an! En un mot, les amis, DigiAccount, c'est un banking self-service que tu fais tout online! Pas de branche, pas de queue, pas de délai! Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, n'est-ce qu'il y a un branche? Qu'il te peut atteindre! Papier dilettant dégazé à l'eau ApsaBank.m ou vers ton Apsa DigiAccount. Tu comptes online! Easy, my friend! Musique 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 Sous-titrage FR ?